bonsoir et bienvenue pour ce 14e pod squad xbox squad.fr nous sommes ce soir en compagnie de nico bonsoir nico comment vas-tu salut ça va j'avais pas prévu d'état ce soir mais finalement me voilà comme nous tous à peu près bonsoir bibi bonsoir à tous ravi d'être là ravi de te voir encore une fois avec nous david bonsoir aussi bonsoir bah pareil j'étais pas pas spécialement au courant mais ça fait toujours plaisir et puis on a chine qui nous revient après son séjour du japon alors ça s'est bien passé ah bah écoute il y aurait mille choses à dire ça ça ferait un podcast suffirait pas raconter le japon un spécial japon il faudrait oula moi je veux savoir c'est à moi j'ai beaucoup d'aujourd'hui c'était génial j'y retournerai vite ça c'est sûr alors merci d'être là avec nous ce soir et ce le sujet enfin les sujets qui vont être abordés aujourd'hui durant ce podcast ça sera en grande partie le 3 et les éventuels leaks dont on peut dont on commence à voir un petit peu qu'on voit un petit peu apparaître maintenant sur les réseaux les derniers jeux sortis bien sûr un peu de game pass avec eux des sanders et puis de surge qui va bientôt faire son apparition sur sur le service d'abonnement de microsoft un peu de x cloud et puis dans quelques quelques infos qui arrivent maintenant par rapport aux éditeurs et les prochains jeux à venir sur notre console favoris mais je crois que nico un petit message à nous faire passer en début ou en fin de podcast on va dire que ça sera en début de podcast oui c'était pour le c'était le petit moment auto promo à tient d'ailleurs je ne vois que sur la sur le stream il y a marqué c'est toujours à dire le pod squad 13 au lieu de 14 mais bon c'est pas grave ça c'est le petit détail technique donc tout ça pour dire effectivement merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer sur celui-là je voulais faire le relou mais je ne sais pas comment le faire parce qu'il y a des gens qui font très bien ça sur youtube pouce en l'air machin pouce bleu etc là c'est pas c'est pas vraiment l'objet c'était juste pour vous inviter pour vous demander si c'est pas encore fait de vous abonner à notre chaîne youtube et de cocher la petite case notification déjà pour que vous puissiez avoir une petite notification pour savoir quand le podcast les prochains podcasts sont en ligne mais surtout parce qu'il y a le 3 qui arrive et que pendant le 3 on va faire plein de lives super sympa principalement sur twitter donc c'est pareil sur twitter si vous pouvez activer les petites notifications pour recevoir nos tweets n'hésitez pas parce que voilà pour les podcasts et pour les lives à le 3 on va faire plein de belles choses donc n'hésitez pas à activer tout ça pour être remis au courant quand il le faudra voilà c'était à l'instant publicitaire merci et on va commencer sans plus attendre avec un petit passage sur sea of thieves qui a vu une grosse 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 update anniversaire je crois qu'il ya des adorateurs et des détracteurs parmi nous ce soir on va on va peut-être faire un petit tour d'horizon tous n'ont pas pas encore énormément joué à cette update je ne sais pas parmi ceux qui nous écoutent en ce moment ceux qui ont pu déjà tester les nouvelles quêtes principalement la quête les quêtes scénarisées mais on va faire un petit tour d'horizon là peut-être en commençant par par quelqu'un qui n'est pas forcément enchanté autour de cette de cette tablée c'est à dire bibi apparemment tu n'es pas complètement satisfait par par cette promesse qui a été fait de ce quoi ouais non j'ai joué avec nico et puis claude on a fait une première quête et je me suis assez ennuyé en fait les phases de bateaux sont toujours aussi longues et aussi pénibles enfin voilà c'est en plus on a toujours le vent contraire je sais pas comment on se démerde c'est pas ce qu'on a fait au dieu océan si tu nous écoutes je te salue mais on a toujours on est toujours en galère mais bon c'est un côté rigolo aussi mais bon on a passé trois heures à chercher à faire la première quête mais ça c'est pas un peu à cause de l'équipage surtout l'équipage joue énormément oui on est mauvais si tu connais le jeu ou si tu connais pas le jeu parce que cette première quête moi je l'ai pas fait personnellement on était bons en plus on était très bon le vent c'est pas notre faute on a pas été bon on était beau on était motivé ça n'a pas suffi c'est pas facile hein les quêtes sont vraiment pas faciles en fait hein pour vraiment c'est pas facile je crois que toi tu connais mal le jeu les îles t'as vite fait de chercher à droite à gauche et de pas trouver du coup ça peut saouler ça peut saouler pour le coup en plus tu soulèves un point intéressant baby c'est que le sujet du rythme il est toujours pas adressé dans la partie avant le rythme a pas changé le jeu est toujours le même alors il y a quand même le mode arène qui permet d'avoir un bon rythme si on veut un truc un peu péchu pendant 20-30 minutes là mais effectivement l'aventure ça reste toujours effectivement ce problème de rythme où on joue trois heures pour récupérer un truc qui va même pas nous permettre d'acheter une pauvre casquette quoi donc tu mets trois heures si tu te démerde mal mais ça prend pas trois heures je pars du principe que quelqu'un de vous n'a pu acheter de nouvelles voiles pour son bâton bah si moi oui mais ouais ouais mais toi t'as passé combien d'heures j'avais déjà 500 000 balles avant que la mise à jour sorte j'avais déjà 500 000 balles donc toi Shin toi t'as fini toutes les quêtes ouais ouais enfin toute la partie scénarisée qui est proposée maintenant dans le jeu ouais au moins une fois certaines plusieurs fois je crois que pour avoir les galons là je sais plus comment ça s'appelle il faut un minimum de 5 fois par quête c'est ça ? oui en fait une fois que c'est fini la première fois tu reçois un objet que ce soit pour le bateau ou pour ton personnage et si tu l'as fait 5 fois tu reçois un autre objet qui souvent est plus intéressant forcément pareil il y a de tout il y a des voiles il y a des peintures il y a des objets il y a un peu de tout et le truc c'est que les quêtes sont jamais identiques il y a un petit algorithme qui modifie la quête au moins certaines parties de chaque quête donc du coup il y a c'est rarement la même chose et puis de toute façon le jeu étant ce qu'il est tu peux croiser des joueurs comme tu peux ne pas en croiser avoir le kraken ou pas enfin voilà c'est jamais pareil après on reste dans l'univers connu de CSU donc tu sais jamais dans quoi tu t'embarques et une légende raconte qu'une fois un joueur a eu le vent dans le dos et a pu faire vie ah oui ça aussi c'est le vent, le bateau que tu utilises parce que si le sloop se traîne beaucoup par exemple enfin bon bref c'est jamais pareil de toute façon mais ça reste long enfin une soirée, une session de CSU ça dure pas 30 minutes c'est un concept qui n'existera jamais maintenant on peut pêcher un petit peu mais maintenant tu peux pêcher en plein tu peux être à fond dans les voiles, dans le vent et tu peux pêcher en même temps et cuisiner donc techniquement il y a toujours quelque chose à faire le problème pour les quêtes de pêche c'est que tu dois quand même les ramener au bon endroit et puis ça prend déjà une bonne demi-heure de plus bah en général il y a toujours un six postes pas très loin de là où tu es il y en a plein dans le jeu donc en général ça va mais bon ça dépend toujours mais toi Claude qu'est-ce que tu en as pensé ? mais moi j'ai bien aimé moi ce retour après ouais je sais pas si j'y passerais enfin j'y passerais clairement pas des soirées entières enchaînées mais une soirée de temps en temps franchement j'ai trouvé ça bien cool enchaîné quoi carrément tu fais du roleplay plusieurs jours de suite on va dire tu vois ça je peux le faire sur Forza mais je peux pas le faire sur Sea of Seas mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir rajouté du solo peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui n'ont peut-être pas encore touché à Sea of Seas ? moi j'ai regardé un peu des gens jouer j'ai eu l'impression qu'ils étaient toujours aussi perdus au départ d'une aventure si tu vas tout seul j'ai quand même l'impression que c'est bite couteau et puis beaucoup de chance il y a tellement de choses maintenant que bah de toute façon dans la vidéo des développeurs qui sortaient aujourd'hui justement Johnny t'a dit que quand ils ont regardé dans leurs stats les gens bloquaient énormément au tout début de la première quête parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'endroit vu que c'est une île qui est pas sur la map donc tu dois la trouver voilà et que c'est seulement après cette étape est franchie que là ça y est ça déroule et les gens arrivent plus ou moins à se mettre dedans quoi donc ils vont essayer de régler un peu ça je pense qu'il manque un petit peu de guide il manque un truc pour un peu lancer la machine mais après une fois qu'elle est lancée à priori ça va c'est ça qui m'a vachement étonné avec ce nouveau contenu c'est que je pensais que ça allait être quelque chose qui allait prendre les joueurs par la main et ceux qui ne sont pas lancés dans le jeu allaient découvrir le jeu au fur et à mesure des quêtes alors qu'en fait la première quête est assez hardcore et si on c'est loin d'être à plusieurs c'est la plus rapide à faire des neufs de loin je me dis un truc tout con mais ne serait-ce que le truc de il faut lever la lanterne pour pouvoir activer une torche avec ça c'est expliqué nulle part et puis je me dis que quelqu'un à nouveau venu qui lance cette première quête et qui doit faire ça à un moment il y a quand même plein de petits trucs comme ça où rien n'est expliqué après c'est aussi un peu la force du jeu c'est ce qui fait qu'il est si différent et qu'il plaît à une certaine catégorie de joueurs c'est que tu arrives, tu es lâché, tu as un petit tutoriel mais qui est quand même assez succinct et après c'est vas-y tu fais ce que tu veux tout est épureux, il n'y a pas d'HUD, il n'y a pas d'indications partout c'est full épuration donc ça plaît ou ça ne plaît pas mais le choix est là et c'est assez rare quand même des jeux comme ça c'est un truc à mon avis, en tout cas de mon côté je trouve que c'est quelque chose qui est appréciable d'être un peu jeté comme ça en pâture et puis de devoir découvrir par soi-même je trouve ça assez sympa mais je peux comprendre aussi que ça rebute certaines personnes et puis que ça puisse être chiant pour dire les mots juste après avoir pété son bateau trois fois sur un ponton, pas savoir où aller, pas savoir comment mettre ses voiles il faut un premier bateau aussi parce qu'il faut apprendre à le conduire c'est pas forcément donné à tout le monde et puis tout le monde n'a pas forcément le temps de se lancer pendant deux heures dans une partie pour au final perdre son coffre parce qu'il s'est tapé par un autre pirate qui est arrivé par là ça je pense que c'est ce qui lui fait le plus de mal finalement c'est que tu commences une partie, donc je ne sais pas, tu vas récupérer deux ou trois coffres mais tu ne sauras jamais combien de temps ça va durer ah c'est impossible, tu ne peux pas prévoir une partie du joueur de CSC c'est vraiment compliqué à part Arena ouais Arena c'est vrai, le nouveau mode c'est vrai que c'est plus sympa pour ceux qui aimaient faire mais paradoxalement Arena c'est absolument pas fait pour un joueur qui débute justement, en parlant, pour parler de l'Arena vu qu'ils ont quand même voulu séparer un petit peu du coup le PVP du PVE je pense qu'ils ont voulu mettre des gens qui ne voulaient faire que du PVE un petit peu de côté est-ce que ça a eu un impact sur le solo ? est-ce qu'il y a moins maintenant ? quasiment pas, il y a toujours autant des gens qui te coulent le bateau parce que voilà c'est comme ça, ils ont envie de faire chier il y a toujours des... pas du gain je ne sais pas il y a toujours autant de monde sur les serveurs PVE non non, ça n'a pas changé grand chose enfin pas pour moi en tout cas à nous c'était pareil c'est quelque chose qui t'attire Bibi ? le fait d'avoir que du PVP ? non parce que je suis une bille parce que j'ai toujours le vent dans... non mais là c'est différent enfin c'est pas tout à fait différent mais... comme je suis une bille, je sais que je vais me faire piller trucider je vais même pas avoir le temps d'apprendre que je vais être en train de relever ma voile et puis il y a un mec qui va me shooter, il va me sniper, ça va être injouable non mais le problème de Arena c'est que c'est fait pour les gens qui... tout se joue sur la rapidité dans Arena, le plus rapide gagne, c'est juste ça du coup si tu sais pas où sont les coffres, tu connais mal les îles, tu perds du temps à faire ça, à mettre les voiles, c'est fini parce que tu es en train de suivre Eric Bibi est trop lent c'est pas vraiment pour ceux qui débutent sur le jeu quoi en tout cas si on veut gagner c'est la partie compétitive, c'est clairement la partie compétitive mais c'est vrai que je sais pas j'imagine que c'était un peu plus compliqué avant de pouvoir faire justement vraiment la pure partie piraterie combat de bateaux etc là au moins t'as accès à ça c'est plus rapide maintenant, c'est plus simple ouais il y a juste à aller dans Arena mais ça paye moi si tu fais ça dans Arena au niveau du matchmaking ça se fait rapidement ? est-ce que tu trouves facilement une partie ? oui alors ils vont un peu modifier ça parce que des fois tu arrives en pleine partie et avec une minute de retard ou ça peut arriver de temps en temps mais ils vont modifier ça, ils en ont parlé aujourd'hui pour que vraiment ce soit un peu plus un peu mieux foutu quoi mais ça allait globalement moi j'ai fait une dizaine de match c'était quasiment parfait à chaque fois même s'il y a de l'attente aussi même s'il y a de l'attente c'est assez sympa de faire des moments dans l'attente tu peux faire des emplettes te balader dans un avant poste tu as des choses à faire il y a un jacuzzi il y a un jacuzzi où personne ne va dedans du coup on peut pas avoir le succès quoi il faut être à plusieurs il faut avoir un membre de chaque équipage dans le jacuzzi pour un succès et personne va dedans du coup bah ah bah je l'ai eu moi la première fois que j'ai joué je l'ai eu ils aiment pas le jacuzzi t'as peur de ce qu'il s'y passait celle là on t'enlève ton maillot tu peux plus sortir mais en tout cas moi je dirais quand même que le plus gros ajout je pense que ça reste la pêche la pêche en fait pour ceux qui aiment ça c'est dire je pense au global c'est ça reste la pêche le plus gros truc parce que c'est c'est quelque chose qui a été avec l'amour une fois que les quêtes sont finies c'est fini le mode arena c'est bon c'est assez restreint pour un certain type de joueurs mais la pêche c'est accessible à tout le monde tu peux faire ça n'importe quand n'importe où ça coûte pas enfin voilà après faut être patient parce que bon la pêche on sait tous que voilà c'est sûr que moi des poissons rares j'ai mis une heure et demie à avoir un certain poisson bon du coup est-ce qu'on peut pêcher si il y en a un qui est en train de de naviguer avec son bateau et que la moitié de l'équipage s'emmerde ils peuvent très bien commencer à pêcher dans leur coin ah oui et à cuisiner ensuite aussi parce que tu peux cuisiner tout ce que tu pêches donc oui il n'y a pas de problème c'est un peu plus dur de pêcher en mouvement parce que la mer est beaucoup plus agitée mais tu peux ça sert à quoi de cuisiner parce que j'ai pas encore compris ça permet de manger déjà ce que tu pêches parce que si tu le manges cru ça va mal finir et ça augmente considérablement la valeur de la pêche quand tu le vends d'accord il y a tout intérêt à le faire en fait faut que je discute plus souvent avec Phoenix là-dessus d'ailleurs moi j'avais une question pour Phoenix avant qu'on change de sujet mais comme le jeu est vachement sandbox et qu'il y a des ajouts comme le harpon qui peuvent faire des trucs assez stylés est-ce que tu as des anecdotes sympas et de trucs sympas à faire avec le harpon parce que je suis sûr qu'il y a des trucs super sympas à faire avec le harpon mais qu'on a pas forcément les bonnes idées bah déjà tu peux alors nous on a pris l'habitude de quand on passe à côté de barils qui flottent dans l'eau on essaye de viser au harpon ça nous occupe parce que c'est pas évident donc c'est du tir au harpon sur des barils en pleine mer alors qu'on est à fond à pleine vitesse tu peux aussi harponner le joueur en fait ça nous fait gagner du temps par exemple on pose tous les coffres sur la plage devant le bateau dans un angle qui permet au harpon de toucher et le mec au harpon il harponne tous les coffres l'un après l'autre et ça va plus vite ce genre de choses et aujourd'hui dans la vidéo des devs Johnny t'a dit que si un joueur se fait attraper par le kraken et qu'il est en hauteur du coup tu peux harponner le joueur pour le récupérer depuis la tentacule pour le sauver au lieu de... tu peux tenter ça le tentacule tu le transperces pour le sauver ouais c'est pas con bon après oui bon c'est pas non plus le jeu le plus réaliste du monde je rappelle que le saut d'eau écope 15 tonnes de 15 litres d'eau alors que enfin voilà bon bref ça reste un jeu mais tu peux prendre des sacrés virages aussi au harpon des sacrés virages tu peux harponner le mégalodon et tu peux doubler ta vitesse parce que du coup le mégalodon il va te tracer le bateau il va te le tirer ça marche super bien ça marche même trop bien des fois j'ai vu des vidéos des gens qui ont harponné le mégalodon ils fusent à toute vitesse et il y a une île devant et au dernier moment le mégalodon il s'enlève et du coup le harpon s'enlève mais le bateau il fonce à pleine vitesse sur l'île oh la la catastrophe et bien j'ai hâte de tester tout ça j'ai encore pas lancé le jeu mais ça me donne un petit peu envie attention quoi faut faire attention mais c'est un super allou en vrai je pense qu'ils ont fait quand même un gros boulot on va voir si les futurs updates sont si impressionnantes ça va être difficile de faire aussi bien ça manque d'instruments peut-être qu'on va arriver à choper Billy un moment ça manque un peu d'instruments très bien en tout cas moi je sais que si j'ai l'occasion je ferai je pense les 9 quêtes au moins et rien que ça je pense que tu as déjà une bonne vingtaine d'heures de jeu non minimum tu sais que Nico et moi on est partant pas forcément tous les jours de la semaine mais on est en attente là on est en équipage de seconde la dernière forcément le bookie final ça vaut le coup quoi c'est vraiment j'ai la dernière elle est vraiment vraiment bien ça paye en plus ça paye un petit peu un niveau argent ça paye ah bah voilà on pourra jeter des voiles et des canons en plus elles sont toutes bien diversifiées non c'est du bon hein après ça prend du temps hein 20h ça sera pas assez surtout si vous êtes pas très expérimenté ça sera pas assez mais c'est le skill qu'on pensera le skill qu'on pensera c'est ça bah les méninges quoi si vous arrivez c'est des belles énigmes ouais faut bien réfléchir pour le coup c'est c'est ils ont dit cet après même que c'était peut-être un peu trop dur pour eux mais en même temps c'est des bonnes énigmes bien foutues quoi c'est enfin voilà quoi c'est ça plaira pas à tout le monde mais au moins c'est là voilà c'est ça c'est ça euh un énième alors c'est dommage que Fab ne soit pas là parce que enfin quand je dis ça je sais que Nico il sait déjà de quoi je veux parler mais euh un énième un énième un énième tweet sur un fameux jeu euh avec un avec un gars qui a des qui a des petites lumières qui a trois petites lumières sur la tête ça parle à quelqu'un un homme à trois yeux un homme à trois yeux et qui mange des Fisherman fans alors est-ce que c'est la bonne cette fois est-ce que Splinter Cell on l'a cette E3 est-ce que Sam Fisher est de retour ? David t'en penses quoi toi ? je sais que ça va devenir un petit peu un running gag mais euh c'est déjà le cas depuis longtemps moi j'ose plus m'avancer j'ose plus m'avancer entre ceux qui disent c'est Fab qui doit se mouiller cette fois c'est sûr ceux qui annoncent que non non tout leur contact leur dit que c'est pas possible il est même pas en développement ouais même pas en dev hein pas de l'annoncer les gens qui disent carrément que c'est même pas en dev ouais c'est ça donc euh je sais pas je sais pas moi j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire parce que Splinter Cell c'est quand même une enfin surtout s'ils arrivent à faire quand je veux enfin s'ils partent pas dans un délire totalement open world et qu'ils gardent un un vrai level design ben voilà vraiment infiltration etc moi ça ça me dit carrément puisque ben on a plus on a plus les Metal Gear on a Ghost Recon est quand même très open world et bon pas forcément infiltration enfin y'a plus vraiment de de jeu de ce type là ouh voilà ce qui est devenu Metal Gear oulalalala ou gros caca ah oui c'est bizarre donc toi toi tu sais pas trop on verra qui vivra verra mais t'attends est-ce que c'est quelque chose que t'attends ou pas ouais moi ça moi ça me ferait plaisir carrément j'ai bien aimé en plus les derniers épisodes même si je sais que c'est un peu controversé les derniers étaient assez cool les derniers étaient assez cool vous avez ça à moins plus je pense parce que bah c'est un peu plus scénarisée et puis un peu plus canalisé dans l'action plus action là aussi mais euh bon ça empêchait pas de faire des trucs vraiment sympas donc euh bon je ouais je l'attends surtout là on a le blacklist qui est arrivé en optimisé 4k vous avez conviction merde il y a un doute les deux peut-être les deux je sais pas je ne sais plus mais euh en tout cas c'est bien sympa à reprendre comme j'aime c'est un type de jeu que j'aime bien Bibi c'est un peu plus ton style de jeu que la pêche ah oui carrément carrément mais c'est je rêverais d'avoir un nouveau Sam Fisher avec sa grosse voix cavernause en français c'est euh c'est le pied mais j'y crois pas trop surtout si tout le monde dit il est pas en développement à moins qu'il pousse le délire jusqu'à faire une équipe de développeurs fantômes échelon 3 tout ça mais ça m'étonnerait quand même euh non j'y crois pas trop parce qu'il y a eu quand même beaucoup de il y a quand même beaucoup de petits hints euh le dernier en date dans euh c'est dans quel jeu ? dans Far Cry 5 ou tu peux euh attends je dis des bêtises est-ce que c'était dans Far Cry 5 dans New Down dans New Down où tu peux récupérer la tenue de Sam euh et puis euh juste avant ça il y en avait encore un autre euh dans White Down dans le dernier Ghost Recon ouais il y a eu même plusieurs missions euh en rapport avec Sam Fisher je crois donc on arrête pas d'en mettre ah oui c'est dingue c'est quoi faut peut-être juste y voir des références c'est tout est-ce qu'il y a encore des références au Lapin Crétin ? ça fait longtemps qu'il n'y en ait pas vu si bah oui bah si ouais voilà ouais mais à part ça là c'est un petit peu ouais c'est quand même Mario et le Lapin Crétin sur euh sur Switch il y a un peu plus attends ça fait un an un an et demi maintenant euh ouais bientôt deux ans ouais déjà ouais bien on approche des deux ans je crois on approche des deux ans et puis toi Nico qu'est-ce que t'en penses ? moi j'ai pas envie qu'il j'ai pas envie qu'il sorte parce que j'ai envie qu'on garde le running gag encore ah tu te délecte du sel des gens ah bah oui c'est ça c'est pas bien ça c'est quoi qui c'est quoi qui vous plaît dans la licence Nico t'as-dire qu'il y a quoi qui t'attire particulièrement dans le fait de jouer ça ? bah moi non moi ce qui m'attire c'est qu'au final je suis un joueur assez tardif Xbox enfin je suis arrivé sur 360 et que tous les vraiment bons Spinter Cell qui ont créé la licence c'était quand même sur la Xbox première du nom et que j'y avais pas forcément trop joué donc moi j'aurais bien aimé un bon reboot en fait hein qu'il soit plus dans le ouais ça m'arrangerait aussi qu'il soit plus dans les racines du jeu un truc bien bien à l'ancienne très infiltration dans des trucs un peu plus confinés etc moi c'est ça qui me qui me plairait bien c'est à l'heure le côté infiltration et puis le fait de devoir être un petit peu plancouze pour jouer ouais parce que là il y a des chances que si on en a un nouveau ça risque malheureusement d'être d'être un open world enfin je peux me tromper mais la tendance elle est quand même à l'open world en tout cas au monde semi ouvert avec plein de possibilités etc et game as a service aussi hein donc euh bah tu pourras choisir ta couleur en tout cas je pense c'est surtout le game as a service maintenant la mode ça commence à laisser sa place au service au niveau de la mode mais ouais bon si on enfin si jouait le dernier Ghost Recon là donc breakpoint il a quand même une sacrée enfin au niveau de l'univers on se rapproche quand même sacrément de ce que propose de ce que proposait en tout cas Splinter Cell donc bon justement tu dis que ça se rapproche beaucoup c'est quoi qui te fait penser ça ? est-ce que pour toi enfin j'ai regardé j'ai regardé comme toi la bande annonce d'intro et puis un peu de gameplay euh la séquence de gameplay c'était exactement la même que celle de Wildland ah oui oui il y avait aucune différence non non je parle de l'univers c'est vraiment l'univers tu vois il y a les drones les soldats un peu enfin masqués avec des pas des pouvoirs mais très très technologiques etc enfin je sais pas pour moi ça m'a ça m'a beaucoup rappelé justement tout l'équipement de bah Sam Fisher dans Splinter Cell donc ok j'ai un je me dis que ça serait bizarre de sortir de sortir deux jeux qui ont un univers au final qui se rapproche comme ça bah coup sur coup bon t'en as quand même un où t'es censé être solo et l'autre où t'es après c'est ça il y a deux approches totalement différentes à voir puis ce break point à voir parce que on va pas parler 36 ans d'un jeu qui n'est encore pas confirmé ou qui n'existe pas mais mais par rapport à Ghost Recon qui d'entre vous a joué à à Wildland moi Nico il a joué Bibi pas toi toi c'est un jeu type de lion pardon un genre de jeu qui ne t'intéresse pas non non Ghost Recon Splinter Cell si ça m'intéresserait mais pas Ghost Recon c'est quoi pourquoi la différence entre les deux bah après je connais assez mal Ghost Recon j'ai jamais joué voilà mais du coup je serais pas trop je serais même pas trop dire c'est quoi la différence entre les deux c'est juste que bon de toute façon il faut faire des choix on peut pas jouer à tout donc ça c'est tout à fait vrai voilà c'est juste ça en fait et donc le team le team dans break point alors parce que apparemment vu votre engouement vous le prenez tous là Bibi surtout qu'on s'est tous chauffé entre nous donc ouais ah ouais on a fait un trou noir de hype là ouais j'avais déjà sorti la carte bleue quoi ouais mais vous avez pas l'impression que ça va faire quand même redit avec Wildlands moi pour le coup j'attendais pas du tout parce qu'effectivement Wildlands m'avait un peu déçu dans le sens où le jeu était très sympa mais c'était quand même assez bourrin peut-être parce que j'ai joué avec des gens bourrin qui faisaient ça à la bourrin etc ça c'est sûr mais t'as des véhicules de toute façon ça finit bourrin non ? il y en a de toute façon un qui je m'attendais je m'attendais j'imaginais le truc en voyant la séquence de gameplay il y a tout le monde qui a la ouais alors là j'avance machin je le snipe je l'ai préparé alors à 3 puis il y a 3 tu vois déjà le pote en train d'arriver avec sa Jeep en plein milieu du truc pour ramasser deux gars non mais sérieux c'est le truc qui arrive tout le temps ben c'est pour ça qu'il faut jouer avec des gens qui ont la même envie quoi tu vois c'est et c'est un peu ouais sur Wildlands moi je sais que j'ai joué avec niveau de difficulté alors je pense que c'était pas mis niveau max on avait pas mal d'aides etc et ouais ça devient c'est ouais c'est un jeu coop mais très très bourrin tu meurs assez peu et voilà c'est pas hyper intéressant mais après la structure du jeu fait qu'à un moment si tu veux arriver au bout bah tu je pense tu peux pas enfin tu peux pas le faire si tu peux mais c'est compliqué de jouer en difficulté max c'est de passer une heure sur chaque camp pour faire la stratégie etc parce que bah t'en as pour un an quoi donc euh mais surtout que le contenu il est pas il est capable je vais pas dire infini mais il est juste gigantesque t'as des t'as des trucs partout t'as des camps partout il y a tout le temps quelque chose à faire c'est c'était juste enfin énorme du coup tu m'as fait peur Greg parce que tu disais que le Wildlands était quand même très comme ça au moment de son reveal du coup ouais alors tu vois le gars là machin j'envoie mon drone il y avait les mêmes choses exactement la même chose mais c'est dans la tête faudrait peut-être que je le revoie il y a un aspect survie ils vont voir et surtout ah oui parce que tu peux te péter une jambe maintenant ça m'a rappelé MGS puis tu mets du scotch et puis c'est bon tu mets du gaffeur et puis hop c'est bon n'a pas mal exactement tu lèches une ligne de grenouille et ça anesthésie enfin bref c'était un guignol voilà moi je l'avais eu pas trop cher mais je crois que j'avais trouvé ça pas si mal ah non mais c'était pas mais effectivement faut jouer n'est pas cette dimension survie entre guillemets alors je sais pas quel quel curseur ils vont mettre pour dire ça va être de la survie hardcore ou si ça va être juste du grand guignol mais moi ça m'intéressait et un autre truc qui m'intéressait c'est d'être la proie juste d'un mec parce que c'est ça qui est chiant aussi attention quand tu dis ça on est tout de suite très supérieur aux ennemis même les l'armée je sais plus quoi les mecs super forts on est vite très au dessus d'eux et là moi ça m'intéresse de partir à poil et d'affronter des mecs qui justement ont accès à toute la technologie que nous on a plus ça ça m'intéresse donc c'est le côté gazette et puis la façon où tu vas devoir gérer ça qui t'intéresse plus que que le fait d'arriver bourriner et puis éliminer des camps finalement c'est la méthode de le faire c'est là où l'équilibrage du jeu va être va être primordial quoi ben voilà mais il faut qu'ils arrivent à faire une difficulté suffisamment élevée pour que tu te sentes la proie mais en même temps que ça reste fun enfin je sais pas c'est ce qui me fait toujours peur avec les open world c'est que à force de vouloir rajouter du contenu ça devient généralement vite le bourdon parce que c'est pas très différent à mon avis de Division 2 de ce que j'entends là à part le type de map on est bien d'accord il y a pas d'hélicoptère etc mais dans le type de gameplay est-ce qu'il y a une grosse différence il y a une dimension infiltration que Division 2 n'a pas bah puis c'est une balle à mort Division 2 non plus enfin t'as pas toute cette notion de de niveau etc d'armure enfin si l'armure certainement mais non non c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus létal au niveau des armes que ça soit pour toi ou pour les ennemis tu tires la tête c'est fini à moins qu'il ait un casque c'est bon bon ça c'est le genre de truc que je dois dire qui m'attire un peu plus quand même j'adore Division d'ailleurs faudra trouver une équipe pour faire le raid là vu que les raids sont arrivés mais le fait de devoir tirer pendant des heures en tout cas un minimum d'un clip pour détruire quelqu'un c'est un peu long parfois c'est un peu ridicule tu t'acharnes sur un mec qui est tête nu il veut pas mourir tu te dis bon bah qu'est ce qu'il a pris lui de la même et donc ça c'était pour pour Breakpoint donc il a l'air de faire quand même la quasi unanimité on va dire à part Chine c'est pas ton type de jeu mais par contre on apprend aussi que Ubisoft a prévu d'ici avril 2020 de sortir un minimum de 4 titres de 4 titres AAA donc sur cet exercice fiscal donc forcément il y a Ghost Recon on est pas certain que Skull & Bounce arrive dedans puisqu'il vient d'être retardé logiquement il devrait sortir de cette fenêtre là du coup ça nous reste enfin il nous reste 3 titres envisageables il y en a un que je pense plutôt bon candidat c'est le Watch Dogs 3 ça fait quand même un petit moment qu'il est teasé qui devrait se passer à Londres de mémoire et puis quels pourraient être alors les deux autres titres j'ai entendu tout à l'heure en off du Rayman bah je sais que pas mal de monde attendent un Rayman en tout cas c'est un désir plus qu'autre chose mais il y a rien de concret qui indiquerait je crois qu'il y a pas du tout une discussion rien qui devrait filtrer à ce sujet là et après il y a on sait ce qu'il fait en ce moment bah puis Rayman voilà c'est Michel Ancel et il est déjà sur ouais et à mon avis il a pas le temps pour Rayman bah ouais il est sur Beyond Goodman 2 et il a toujours Wild et qui a été annoncé il y a 6 ans il y a quelques années 2015 je crois et qui a priori est toujours en cours et il existe toujours mais ouais je pense ça me parait compliqué Rayman après Rayman son Michel Ancel ça me parait pas non plus est-ce que Rayman est AAA aussi aux yeux de Ubisoft à voir quoi aussi ouais ça bon parce que le dernier on est d'accord c'était Legends c'est ça ? le dernier c'était Legends ouais qui est sorti il y a quoi il y a 4-5 ans déjà qui était super beau en 2014 avec le UbiArt et puis qui s'est pris une mine directe qui a pris 10 ans dans les dents quand Ori est arrivé effectivement c'est vrai qu'Ori ça a mis ouais c'est parce que l'UbiArt était quand même le gros le gros point fort c'est vrai que enfin Rayman avait mis en avant le UbiArt en étant une plateforme spéciale pour la 2D etc fantastique sauf erreur il y a Soldat Inconnu qui a été fait avec aussi il me semble ouais et Child of Light ouais je crois que c'était le premier Child of Light à arriver avec l'UbiArt et quand on voit quand on voit un jeu aussi poliché que Ori derrière on se dit est-ce qu'il avait besoin de enfin est-ce qu'il devrait peut-être pas prendre contact avec les gars de Moon Studio pour faire un nouveau Rayman je ne sais pas je ne sais pas moi j'ai aimé le style en tout cas mais je trouve que ça a pris un petit coup du jeu tout simplement pardon Rayman en 3D aussi ou non s'il vous plaît ou non t'as pas aimé Rayman ? oulalalala non ça va aller je crois que la 3D pour les jeux de plateforme il faudra peut-être un petit peu arrêter d'y penser il y en a plein qui s'y essayent mais les Ratchet génial arrête les Ratchet oui mais le problème c'est que les Ratchet on en est au 12 millième ah oui mais maintenant c'est compliqué c'est un peu tout le temps mais non mais moi je ne sais pas c'est assez possible la plateforme Ratchet il n'y a pas que Ratchet c'est le point qu'il vient en tête je ne suis pas un grand fan personnellement mais oui après la plateforme ça reste en 2D plateforme 3D voilà ah Rayman 3D je reviens au bon moment que dites vous ouais parce que il est du jeu Mario il y a Shin qui a émis l'hypothèse qu'on ait un nouveau Rayman 3D alors moi je suis parti tout de suite en me prenant la tête en sortant enfin en admettant en disant qu'il n'y a pas forcément de bons plateformers 3D depuis bien longtemps ah oui depuis bien longtemps depuis bien longtemps non mais je veux dire Yooka Lele qui était censé être le renouveau de Banjo ouais c'est vrai que c'est pas si bon que ça c'est pas si bon que ça mais je ne sais pas quel est le dernier bon plateformer 3D que vous avez fait David c'est quoi ? ah si on enlève les romacs c'est le dernier Mario sur Switch moi j'ai bien lu Mario sur Switch ouais bah oui après il a ses défauts non mais au niveau plateforme il est très bon mais au niveau plateforme moi j'ai trouvé excellent au niveau des idées etc franchement un vraiment bon jeu après voilà trop facile mais sinon vraiment un bon jeu Bibi ? tu ne joues pas à ce genre de jeu tu as joué à Ricor ? il n'y a pas de... ah oui Ricor ouais est-ce que tu as fini à Ricor ? j'ai fini... non j'ai pas fini Ricor je crois que j'ai passé pas mal de temps mais je me suis assez vite ennuyé les jeux de plateforme 3D m'ennuient assez vite parce que je m'occroute tout le temps je vois pas où je vais en fait c'est parce qu'ils sont pas bons justement c'est ce qu'on essaie d'expliquer et que je suis pas bon c'est pas tout c'est pas bon non 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 ça fait un cercle vicieux et puis toi Sim du coup le dernier que tu as fait ? Mario Odyssey hein Mario Odyssey et puis il y a un autre autre si on essaie si on essaie de partir un petit peu dans le microcosme Xbox dans le chat on parle de Super Lucky Style mais c'est vrai que moi j'ai pas testé je sais qu'il est dans le Game Pass c'est pas mal hein c'est pas mal hein d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas... je dois pas avoir tous les commentaires du coup euh... bah du coup tu peux suivre David à ma place c'est très bien bah c'est... je suis la partie Youtube hein j'ai même pas pu voir ça mais du coup euh... ouais Lukitel je suis tout à fait d'accord avec ça alors c'est un peu simple aussi hein alors c'est pas du tout compliqué c'est un jeu un peu... mais c'était... mais c'était mignon je pense que c'est un jeu pour euh... pour euh... pour enfants entre 12 et 16 ans on va dire euh... ouais même peut-être 12... 12-14 ans moi j'ai pris du plaisir mais c'est pas un jeu très compliqué c'est rarement compliqué les jeux de plateforme 3D ça dépend j'en connais pas beaucoup hein et puis toi Nico ? moi le dernier en date c'est Crackdown 3 que j'ai... que j'aime bien que j'ai pas fini encore mais que j'aime bien que je considère comme un jeu de plateforme parce que je passe euh... la plupart de mon temps à aller d'immeuble en immeuble pour récupérer les ordres et c'est ça qui me fait kiffer dans le jeu euh... tu sais qu'il n'y a pas que ça hein je le sais j'ai pas un jeu de plateforme 3D non mais pour le coup moi j'adore les jeux de plateforme 3D je pense que j'en ai bouffé une... sur Xbox 3... sur Xbox One j'ai... je pense que j'ai quasiment tous les jeux 1D euh... plateforme 3D qui ont pu sortir et effectivement je dois vous rejoindre sur le fait qu'il y en a pas vraiment qui sortent du lot euh... le meilleur c'est... c'est dire ça doit être Yooka-Lélé effectivement donc euh... ça donne un petit peu le niveau une fois que ça c'était pas très bon Yooka-Lélé non c'était pas très bon donc c'est dire effectivement le Hat in Time etc c'est des petits jeux qui sont sympas il y avait euh... ah ouais le Hat in Time j'ai entendu énormément de très bons retours mais je sais pas du tout ce qu'il vaut ouais bah c'est un bon jeu mais... ouais c'est pas au niveau... ça reste au niveau de Yooka-Lélé quoi ah ouais d'accord ok je trouve après ouais 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 ça ressemble à Mario Sunshine c'est possible d'en faire des bons et y'a pas de raison après bon est-ce que Yooka-Lélé a envie de faire ça ? est-ce que... enfin voilà... parce qu'il y a toujours une demande surtout pour euh... est-ce qu'il y a un plus... c'est un... c'est un... c'est un... bon c'était excellent à l'époque mais c'est un jouable bah moi je dirais juste que Spiro c'est bien mieux mais... oui bon... c'est... ou le Ratchet qu'ils ont fait sur PS4 effectivement était cool et je pense qu'ils... oui mais voilà... mais c'est pour ça que je disais en dehors des remakes, remasters et tout le bordel euh... voilà c'est... est-ce que ce serait pas la nostalgie simplement qui nous fait parler ? bah ça aide aussi mais euh... moi je pense... aujourd'hui euh... quelqu'un dans la tranche euh... enfin... un enfant ou... voilà... qui joue à Spiro il va aimer comme nous on a aimé euh... il y a... il y a... il y a 20 ans hein... y'a pas de raison hein... je sais pas... peut-être pas le premier épisode mais euh... vous pouvez poser la question moi justement sur Plague Tale en ce moment je me dis que c'est qu'un trip de... de gens qui... qui ont besoin de... de se replonger dans des gameplay d'il y a 15 ans en fait... tu parles de Plague Tale ? justement on allait... j'allais... j'allais un petit peu partir ça sur ces derniers jeux... toi tu penses... alors tu as du coup tu as joué à Plague Tale... et tu trouves ça... bof... ouais... apparemment... non mais moi... enfin je rejoins tout ce qui a pu être dit sur le côté euh... scénario... mise en scène... graphisme... tout est assez dingue et c'est super plaisant à parcourir... mais niveau gameplay on revient sur du euh... on revient à la... à même pas la génération précédente la génération encore d'avant quand on revient à la Xbox première du nom... avec de l'infiltration ultra basique où euh... t'as le... l'ennemi qui regarde vers toi et qui est à deux mètres et qui te voit pas et c'est assez... ça fait péter des câbles quoi... enfin... le gameplay est simpliste à mourir et je pense que les gens qui ont habitué des... qui ont habitué des standards actuels... et qui ont connu les jeux vidéo avec les standards actuels... vont euh... vont voir ça et vont rigoler quoi... nous ça ne choque pas parce qu'on a joué à ces types de jeux là avec du... à l'époque de la première Xbox ou de la... la Playstation 2 mais... aujourd'hui... ça fait super vieillot... tu dis ça mais à côté on a Hellblade qui a aussi été encensé et qui a aussi un type de gameplay plutôt... plutôt simple et... enfin dans sa construction et dans son gameplay c'est un peu... c'est un peu équivalent... ou entre en objeux ? non... il est simple pour le coup mais il... il fait moins tâche dans le sens où t'as pas d'aberrations... enfin c'est... ça reste simple et efficace... ça s'intègre... ouais... 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 j'ai l'impression qu'on a plus une distinction entre deux types de jeux... c'est à les jeux qui vont se baser sur le gameplay et... enfin voilà tu vois genre un Sekiro ou pas mal de jeux indés... et à côté quand même beaucoup de jeux hyper narratifs... très très sains... ouais... il y a des gens qui construisent un jeu en partant du gameplay... d'autres qui partent du scénario pour ensuite mettre un gameplay dessus... parce qu'il faut quand même que ça se joue quoi... c'est ça... ouais... c'est assez vrai ça... il y a vraiment deux écoles... au moins deux écoles... ouais mais c'est pas aussi peut-être une question de... de quantité de gens qui bossent derrière etc... que c'est difficile d'avoir forcément les deux pans de la... de la production quand t'as une équipe de 60-100 personnes... je sais pas... il y a un peu de budget dans cette histoire... mais je pense qu'il y a pas mal de volonté aussi... de vraiment plus faire du scénario et des trucs comme ça... que de... vraiment un jeu vidéo avec un gameplay profond travailler etc... il y a un peu de budget mais toujours... qui rentre dans l'équation... mais bon... je pense que c'est de la volonté aussi... enfin voilà... et puis ça alors dans les... dans les nouveautés... Plague Tale... David c'est un jeu qui t'intéresse ? ouais... carrément ouais... je me retiens là de pas l'acheter là... mais euh... mais comme... ma femme abandonne ce week-end... je crois que... ah mais on sait tous que c'est bon... il est déjà en cours de livraison... ouais... je crois que c'est ça... il est déjà en cours de livraison quasiment... moi je l'ai reçu hier... je l'ai lancé... c'est vrai qu'il est joli... et c'est vrai que l'infiltration est pétée... mais comme sur tous les jeux... là dessus on a pas... on a pas progressé depuis... Mathieu Zalem... une fois que t'as compris là... on rappelle de... rappelez-vous... c'était la grosse nouveauté dans euh... ah putain... Assassin... à Paris là... Unity... on pouvait enfin se cacher... et rappelez-vous... la première fois où... il nous dit... vous pouvez vous cacher... et bien on est derrière une putain de table... ou en dessous... y'a rien... donc on nous voit quoi... il y a un gars qui fait... oh bah ça doit être le courant d'air... ah bah oui... t'as raison... le courant d'air... il a fait un bruit de... t'as raison... enfin bref... vous voyez que... malheureusement... c'est pas... une plague... machin là... qui va révolutionner... mais... je sais pas... ça me titique... des beaux visages... des IA plus perfectionnés... quoi... je crois que c'est pas ça... qui est attendu du jeu... de toute manière... en tout cas... ce qui ressort des tests... c'est surtout l'ambiance... et puis le... l'univers... et puis l'univers... on va voir des rats... voilà... et puis après... je pense qu'il y a un autre point... quand même... c'est que... si il mettait vraiment une IA... qui te repère... moins de petits trucs suspects... tu finirais jamais le jeu... au bout de 3... après c'est bon... laisse tomber... je suis pas là pour ça... ou c'est du level design aussi... mais il y a des trucs... tu verras quand on aura le jeu... mais il y a quand même des trucs... où ça te fait sortir du trip... pendant un petit moment... c'est le milieu quand même... je pense à trouver... bah oui... tu mets une nappe à ta putain de table... dont je parlais tout à l'heure... faut être sérieux... oui oui... non mais je suis d'accord... voilà... c'est beaucoup trop gros... sérieux... donc du coup... là... s'il faut du gameplay... on part sur Rage... ouais... bah franchement oui... et bah allez... changement d'ambiance... changement d'ambiance... changement de lumière... et de couleur... toi t'as pu y jouer Nico... un petit peu... il y a Bibi... j'y jouais même pas une heure... j'y jouais même pas une heure... donc c'est dur à dire... mais niveau gameplay... enfin... dès que tu joues 10 minutes... tu sens que... tu sens qu'il y a des sensations... voilà... c'est basé sur le gameplay... et puis c'est rapide... c'est fluide... d'accord... c'est peut-être pas hyper beau... on repart un petit peu... sur la qualité graphique... c'est surtout le début... qui était un peu dégueulasse... de ce que j'ai pu voir... comme test... on va dire... la première zone est un peu... un peu moyenne... c'est vraiment pas la plus belle du jeu... et après ça s'améliore un peu... de ce que j'ai vu... j'ai pas pu y jouer non plus... j'ai fait juste la première base... donc le prologue... et franchement... c'est vrai que... ça casse pas des briques... waouh... je suis où là ? ah ouais... ça s'améliore un peu... je crois que ça devient un peu plus joli... par la suite... sans pourtant exploser... exploser la rétine... à mon avis... le gameplay est vraiment trippant... et... bon après il faut voir... parce que la promesse du jeu fun... est là... mais pour l'instant... j'ai pas encore vu un truc... où on se torde rien... ah oui... c'est vrai que... c'est un peu le genre de jeu... what the fuck... Rage 2... enfin moi c'est la vision que j'en ai... avec tous les trailers... et tout le bordel qu'on a eu... ouais... mais... je sais pas... je crois que... le premier Rage... il était comme ça aussi... dans le délire... non... enfin... il a été vendu pour ses graphismes surtout... et puis il avait un excellent feeling... en manette en main... il était fantastique... après... derrière... c'était un peu court... et puis l'histoire était un petit peu... un petit peu mal branlée... ils avaient fait une promesse d'open world... avec des courses de voitures... qu'ils n'ont pas vraiment tenues non plus... c'était plus un moyen d'aller à un point A... un point B... mais il date... le premier Rage... c'était il y a 10 ans... un truc comme ça... ouais... c'était sur 360... voilà... mais c'était... c'était... la fin... ok... la fin était catastrophique quoi... t'avais un vieil écran noir dégueulasse... genre... ah bah... merci d'avoir joué... allez vous faire... en gros quoi... c'est... c'est insupportable... à la fin... allez c'est bon... c'est fini... je vais pas raconter pour ceux qui vont le refaire grâce au Game Pass... exact... et... écran noir... en fait j'ai tout gâché quoi... c'est bon... c'est bon... je vais avoir deux ou trois fois l'année dernière à acheter leur jeu Day One... et aller voir à moins 50 ou moins 66% 30 jours plus tard... j'ai dit... terminé les jeux Bethesda Day One... c'est fini pour moi... et c'est une... et c'est une... une généralité hein... bah c'est pas que Bethesda... c'est... Bethesda c'est... c'est... c'est pas que Bethesda... mais le Bethesda c'est ceux où j'ai eu le plus mal... euh... au derrière... c'est du... c'est du... c'est du classique... t'achètes ton jeu deux mois après... il est à 50%... c'est complètement fou... ouais... Dishonored 2... Dishonored 2... acheté plein pot... et euh... un mois après je crois que c'était moins 66%... j'ai fait ok... et avec notre... avec notre backlog en plus... c'est à peu près le moment où tu commences à y jouer... c'est ça... c'est clair... aïe 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 aïe... après j'ai adoré... Dishonored 2... j'ai adoré... j'espère... bah... que le 3 soit annoncé cette année... mais... mais quand même quoi... je suis pas sûr... sur... qu'il y a 3 un jour... je suis pas sûr... il a pas trop marché... je crois que c'est un peu... une pente descendante... je sais pas... qu'est-ce ça va donner... je sais pas... je sais pas... je sais pas... je sais pas quel point ils sont sur... Wolfenstein... mais en tout cas il a l'air bien cool... le... Youngblood... est-ce qu'il va être pas un peu la même chose... que le... Horublood... et puis... qu'est-ce que c'était avant... normalement non... ils ont parlé de... d'open world... un peu plus open world... celui-là normalement... ouais... un peu plus dans le... ils prennent justement... Dishonored en... en comparaison... ouais... ok... je me demande si ça va pas être un peu à la Metro Exodus... où... t'auras quelques grosses zones... euh... voilà... qu'est-ce qui se passe baby ? bah... t'as dit le mot magique ? ah bon... ah non... mais Metro Exodus... je parle uniquement sur la structure du jeu... avec quelques grosses zones... euh... à parcourir... avec sûrement des missions... des trucs à vider... etc... mais euh... mais après... en terme de gameplay... je pense que ça sera du Wolfenstein... donc euh... bon... il y a... il y a Pablo sur le chat... qui demande où on est... le prochain Doom... à voir si j'arrive à pas faire planter le... le... le prochain Doom ? le prochain Doom... ouais... parce que j'ai vu une... j'ai vu une nouvelle vidéo de gameplay... euh... mais je ne sais pas quand c'est qu'il sort... est-ce que quelqu'un sait quand il sort le prochain ? 2019... il sort cette année... probablement... probablement... enfin... en fin d'année a priori... je vais essayer de vous trouver la vidéo du GDC... j'ai une grosse Bethesda dans... dans moins d'un mois... donc euh... à l'E3 je pense qu'on aura une date... ou alors euh... à l'E3 Bethesda d'ailleurs ? ouais... ouais... ok... ouais ouais... le dimanche... d'ailleurs dans Rage 2... ils ont repris un petit peu le même délire de Doom... c'est-à-dire ils récompensent l'agressivité... parce qu'en tournant des... des méchants... tu récupères euh... des capsules de vie... et donc euh... ça pousse à... pour une est comme un gros débile... je valide... c'est ce que... c'est ce que... c'est ce que Nil demandait sur le chat justement... au niveau gameplay... si euh... si c'était vraiment proche de Doom... ou si c'était... enfin voilà... tu oublies la poésie... ouais... je vais essayer de vous montrer la vidéo qu'ils ont montrée... mais c'est pas... à part à base de son la poésie... après... c'était pas euh... je vais vous montrer la vidéo là... mais c'était pas très... c'était pas très chouette... j'ai trouvé... bon ça serait un peu dégueulasse... désolé pour l'affichage... c'est quoi ? sur Doom Eternal ? bah ils ont montré euh... enfin là récemment... enfin récemment... c'est l'extrait de la GDC c'est ça ? ouais c'est ça... et c'est... c'est un extrait qui est encore en enfer... et bah déjà dans le premier Doom... moi je dois avouer que c'est... enfin dans le premier... non... le récent... le plus récent... c'est... c'est pas la partie qui m'a plus plu... que ça soit au niveau design... voilà... c'est vraiment pas la partie que je trouve la plus cool... et euh... bon ils ont choisi de montrer encore celle-là... c'est... je sais pas... pour moi c'est pas forcément la meilleure idée... mais... après voilà... ils arriveront à... à améliorer ça... en espérant... en tout cas... ce qu'on voit là... moi je trouve ça assez... assez vilain... personnellement... ça me plaît pas plus que ça... après le gameplay va être cool... mais j'ai quand même l'impression... qu'on va se faire un... 1.5... flagrant... euh... malgré les petits pouvoirs en plus... et les machins... ouais... on avait la vidéo sur Xbox Squad également... sinon... comment tu dis ? j'ai dit... on avait la vidéo sur Xbox Squad aussi... sinon... ah ouais... bah je... je sais pas... c'est... c'est ce que les gens attendent... je pense... Doom 1.5... le précédent a tellement été une surprise... que... enfin que voilà... je pense qu'ils attendent juste la même chose en mieux... enfin en mieux... voilà... avec quelques améliorations pour aller encore plus vite... tu vois... j'ai vu il y a un dash... il y a un grappin... histoire d'être encore plus mobile... encore plus bourrin... et je pense vraiment que les gens attendent ça... et... est-ce que tu pourras pêcher ? est-ce que t'auras des vaux dans le dos ? je sais pas... il y aura peut-être moyen d'avoir du vent de face... mais euh... mais pêcher je pense pas... clairement... je pense pas que... je pense pas que c'est un jeu que je prendrais directement en tout cas... il va... j'attendrai aussi qu'il baisse un peu de prix... je pense... je sais pas... j'aime bien le genre du gameplay... mais euh... mais... il y a tellement peu d'histoires... je me sens tellement peu investi... je dois dire qu'il y a peu de choses qui me plaisent... ou qui m'attirent en ce moment... je crois que je fais un petit peu un burn-out du jeu vidéo... euh... donc euh... j'ai besoin d'un truc un peu particulier... tu te réfugies dans Dream sur PS4... pardon ? tu te réfugies dans Dream sur PS4... je me réfugie dans des... dans des jeux créatifs... ouais... toi t'as besoin de Peter Molineux... qui te raconte de belles histoires sur de futurs jeux... c'est bête... mais oui... un petit peu quand même... on en parlait le dernier podcast... c'est tout à fait vrai... c'est ça... je trouve ça sympa... mais euh... mais j'ai l'impression de jouer tout le temps en même jeu... je sais pas comment vous le sentez vous... mais euh... et carrément... j'ai joué à Days Gone sur PS4... t'as joué à Sekiro il y a pas longtemps non ? j'ai joué à Sekiro... j'ai joué à Days Gone... j'ai fait pas mal de jeux... j'ai rattrapé pas mal de retard sur PlayStation... euh... je me suis refait... je me suis refait tous les Uncharted aussi... pour euh... pour euh... pour l'occasion... euh... donc euh... qui... au bout du 3ème j'en pouvais plus... ah ouais... d'affilé c'est... c'est juste insupportable... ouh ouais... d'affilé c'est peut-être pas le bon... je sais pas... je crois que j'ai fait les 3 Uncharted... en 4 jours... franchement le 3ème j'en pouvais plus... j'en avais marre... on va se faire l'équipe de Sea of Six... et même un 5ème techniquement... mais euh... mais euh... mais euh... non... je trouve qu'on arrive à une période où le jeu est un peu... euh... il y a jamais eu autant d'expériences... autant de jeux... autant de... de possibilités... il y a le streaming qui arrive... peut-être qu'il faut juste des fois revenir en arrière quoi... pour euh... c'est ça... je me fais des périodes... je me fais des petites périodes rétro comme ça... pour me refaire euh... des débuts RPG... ou des... voilà... pardon... la scène indé reste quand même bien trippante... je... voilà... voilà... on y vient... moi je suis pas du tout d'accord... c'est euh... franchement là... je suis pas d'accord... par contre pas des trucs qui sortent euh... bientôt... enfin en tout cas on a pas les dates encore... peut-être dans 2-3 semaines là... mais tu vois... un cyberpunk... je vois même dans les jeux indés... il y a Sable... il y a... ils sont pas là... vous sortez des mois... moi j'ai joué à Sable... ça vous intéresse ? ouais... on est à... bah les deux derniers mois ouais... on était... on était dans la période... bah justement... on avait passé le début d'année où il y a toujours des... enfin... actuellement il y a toujours des gros titres... et on était dans la période pré-E3 où il se passe plus rien... mais... bon... moi je sais pas... j'ai encore pas mal de trucs qui m'attirent... qui m'attirent vraiment... ouais... je vois sur... après bon là c'est sur Switch... mais Mario Maker là... qui va arriver... pour justement... pour faire vibrer la fibre créative... euh... ah oui là c'est... ouais... et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a... je sais plus... Astral Chain là... le nouveau Platinum Game... bah non... j'ai vraiment plein de trucs qui m'attirent... dans... dans un truc plus ou moins proche... non il y a toujours... franchement il y a toujours de quoi faire... faut juste euh... bah si t'as toutes les consoles c'est sûr... c'est mieux... toi tu peux... ah désolé... c'est l'heure du biberon... c'est l'heure du biberon... c'est l'heure du biberon... donc euh... donc euh... donc euh... il y a que moi qui suis en train de faire un burn-out jeu vidéo... tant mieux... non mais par contre... là où je suis... c'est parce que tu as du... tu dois jouer plus que nous aussi... ces... ces temps-ci non ? dans ces temps je joue... je joue un peu moins... là j'ai fait... j'ai fait Days Gone aussi... euh... qui est... qui est... oui... à 100%... euh... j'ai euh... t'es pas enfin... t'es pas en train de faire ton burn-out du jeu vidéo... depuis que t'as fini Sekiro par hasard ? mais c'est... alors je vais... tu as peut-être euh... une piste... où tu mèles devant sur quelque chose... c'est que... il est tellement bien ce jeu... que passer derrière c'est compliqué... c'est que c'est le genre de jeu... où j'ai... j'ai de la peine à sortir de ces jeux-là... les Dark Souls... et puis les Sekiro... c'est... c'est ce type d'expérience-là... mais on... ont de la peine à me faire recrocher à quelque chose derrière... tu... tu restes... t'as l'impression d'être... d'être pris dans un univers... parce que moi j'ai fini aussi en pratique Sekiro... voilà... c'est... bah derrière faut... faut envoyer du... faut du lourd pour euh... enchaîner quoi... parce que... t'as une période de deuil... t'as une période de deuil... comme après The Witcher 3... tu te dis exactement ouais... non mais c'est... c'est sérieux non ? après tu dis... qu'est-ce que je fais maintenant ? moi j'ai fait Dark Souls 3 du coup après Sekiro... là ça... ça m'aidera à passer le truc mais... parce que je l'ai pas encore fait mais... mais... mais attends... c'est en transition... euh... il y a Void Bastard... et Void Bastard... qui sort à la fin du mois... c'était dans les... c'était dans les choses... dans lesquelles on devait parler... Void Bastard t'as testé du coup ? ouais... on a testé ça... je sais pas... comment ? tu l'avais pas testé toi ? non... moi je t'avais regardé y jouer... ouais... ah... ça a l'air cool... ça a l'air cool... j'aime beaucoup le style graphique moi... ouais ouais... bah c'est ça... le style graphique est à tomber clairement... euh... je suis fan... fan du truc... euh... après ouais... c'est un... bah ça va être un FPS roguelight... dans le sens où tu perds pas non plus tout... quand... quand tu vas mourir... mais euh... ou en gros c'est... t'es sur une carte un peu à la... la Faster Than Night... tu vas... tu vas... voilà... tu vas prévoir ton itinéraire... euh... le but c'est d'aller récupérer des pièces... pour préparer ton vaisseau... et pouvoir avancer toujours plus loin... jusqu'à... jusqu'à la fin du jeu... et euh... et donc tu... tu visites des... des vaisseaux quoi... un level design apparemment... enfin... de ce que j'ai vu qui a l'air super sympa... et euh... et euh... et ouais donc... tu... c'est un jeu... c'est un FPS qui est plutôt tactique... c'est pas... c'est pas basé sur le skill et la visée à fond les ballons... t'as plein d'armes... t'as plein de trucs à crafter... etc... et après voilà... tu... dans... pareil quand t'arrives dans un vaisseau... tu vois toute la map... tu sais exactement à quoi tu t'attends... à quoi t'attends... et tu peux... tu peux voilà planifier ton itinéraire... euh... savoir... comment... comment piéger tel ou tel ennemi... etc... etc... donc euh... enfin franchement moi ça m'a... ça m'a vraiment bien plu... pendant... pendant la petite demi-heure que j'ai pu tester... et euh... ouais j'ai super hâte que ça sorte là... euh... le 29 mai... ok... c'est un... c'est un rogue life procédural... les... les vaisseaux sont fixes... ils sont créés sur la... à la volée... alors le... la carte... qui sera générée sera procédurale... mais par contre chaque vaisseau a été fait à la main... après bon voilà ils seront passés de... placés pardon... de manière aléatoire sur la carte... mais euh... ils ont tous été designés à la main... donc ça... là aussi ça annonce quand même plutôt du bon sur la... sur les possibilités... puis il y aura une fin... une vraie fin... souvent les rogue life... enfin il y a pas tout le temps des fins dans ces jeux là... après une vraie fin j'en sais rien... mais c'est en gros ce qu'on m'a expliqué c'est que tu... enfin c'est euh... t'es quoi... tu es le directeur d'un... d'un vaisseau prison... et euh... ce vaisseau prison... pour pouvoir sortir de... je sais pas... je sais pas quelle... quelle galaxie... il a besoin de 5 pièces... euh... pour... pour finir de le réparer... et donc tu vas passer par 5... cartes... euh... et à chaque fois tu récupèrera un des éléments du vaisseau... cool jeu... ah c'est comme Pikmin... d'accord... ouais voilà... il y a Pablo qui dit dans le chat qu'il aime bien ce genre de jeu procédural... je pense... comprendre que c'est pour le fait que ça... que t'as jamais l'impression de jouer au même jeu... ou en tout cas à la même partie... euh... dis moi si je me trompe Pablo... mais euh... je pense que ouais c'est ça... euh... est-ce que ça vous fait la même chose... est-ce que... préféré un peu les... les... les jeux euh... plutôt dirigistes... ou est-ce que... est-ce que... est-ce que le procédural est justement une bonne chose ? j'ai... bah j'ai... c'est pas trop ma tasse de TA... j'ai... bah j'ai fait Rogue Legacy il y a pas très longtemps... j'avais fait Dead Cell... j'avais testé toute une flopée de jeux dans du genre... c'est là que j'ai compris que... moins bof... je préfère quand c'est fixe et que tout le monde joue à la même chose... des jeux de plateforme classique... ou des trucs... comme ça c'est ton côté compliqué... j'ai plus de... Métro Edvania quoi... je préfère plus ce genre de trucs... euh... que des roguelike... ok... et puis euh... puis Nico lui il aime bien le procédural ? ou il a pas assez ni pour ni contre ? il touche à tout... il aime bien changer donc euh... ouais non moi j'aime bien le procédural ouais... Bibi aussi ? bah pas trop... mais Dead Cell m'a fait changer d'avis... ouais il m'a pas fait changer d'avis pour lui... je l'ai même pas fini Dead Cell... j'ai vu que c'était un jeu assez clivant... Dead Cell dans le genre procédural... bah c'est pas ma cam... mais le jeu est bien hein... mais c'est pas ma cam... ouais... ce qui est bien c'est que t'es pas puni... t'as toujours des trucs dans Dead Cell... une partie n'est pas inutile... oui tu progresses pas... c'est ça qui est bien... oui oui... puis David toi c'est bien ? c'est ton truc ? bah ça dépend... moi je vois Rogue Legacy j'ai adoré... pour le coup... parce que c'est très procédural... c'est un des premiers... et qui est pour le coup... qui est vraiment très très... je l'avais fini... parce que je voulais vraiment... ouais celui-là... il était bien... et Dead Cell par exemple... bah lui... c'est pas accroché plus que ça... c'est comme moi... c'est comme moi... bah ouais... enfin pour moi le gameplay est top... pourtant le jeu il a des... pas grand chose à te dire... de quoi ? non j'ai juste... il est cool... non mais c'est un très bon jeu... c'est... l'histoire vers... enfin voilà... tout est... mais bon... sur Youtube il y a Nicolas Treff qui dit... Bilot était pas mal aussi... effectivement... Bilot était pas mal aussi... ouais Bilot... il y avait tel jeu aussi que j'avais... ah oui... Isaac... j'avais beaucoup joué à Binding of Isaac... ça pour le coup c'est quand même bien... ouais... ça c'est aussi un gros... un gros jeu procédural... Dead Cells... c'est un jeu français non ? oui bien sûr... donc ne pas l'aimer... c'est pas patriotic il paraît... j'ai vu ça je sais plus où... sur Twitter... ah ouais... j'ai acheté français... ah là là... c'est triste... bah désolé... on est pas des patriotes... c'est un jeu bordelais... Dead Cells il date super retour... mais moi tu vois justement... je trouve que c'est un jeu... où le procédural est raté... parce que... parce que... bah en fait... au bout de quelques runs... j'ai eu l'impression... de faire tout le temps la même chose... je savais que sur la première... en fait c'est au niveau des armes... et de l'équipement... au niveau des ennemis... et des maps pas vraiment... mais au niveau de l'équipement... là pour le coup c'est violent... le procédural quoi... et l'équipement change le gameplay... et te change la partie... je pense que c'est surtout ça... donc c'est un autre délire... mais ouais la map... enfin après c'est de la map aussi... procédurale... mais t'as surtout l'impression... d'avoir une partie différente... à cause des armes... ouais je trouve ça... mais moi ça me suffit pas... parce que les cartes... moi ça m'a pas suffi non plus... je savais que la deuxième carte... le deuxième puits en gros... c'était celui qui t'amenait... à la porte secrète... le cinquième c'est celui qui t'amenait... mais la structure... tu fais toujours les mêmes pas... enfin ouais... c'est toujours le même enchaînement... le tracé il est toujours le même... surtout si tu veux optimiser ton run... c'est vrai... c'est pas règle les gars... ça c'est clair... règle les gars... dès la deuxième salle... au mon dieu je suis où ? c'est pas pareil... ça change tout quoi... ouais... c'est pas le même... donc le procédural... c'est le même sens... ok... je ne sais pas... moi j'ai pas forcément d'avis... c'est pas toi qui passe du temps... sur No Man's Sky en ce moment... Claude ? non... ah pas du tout... non c'est Libby peut-être... c'est Libby... je voyais un Libby... qui est passé du temps... sur No Man's Sky en ce moment... ah ouais... c'est une dinguerie ce truc... au début je croyais me faire chier... mais à mort... mais en fait non... il y a plein de trucs à faire... bah maintenant ouais... ça fait... t'es à combien d'heures... à peu près dessus ? je dois être à 40 ou 50... on y passe un temps infini... et là... j'ai jamais le vent... dans le lot... parce qu'il y en a pas... non mais c'est super bien fait... mais sur X... c'est un truc de malade... c'est... il y a aucun temps de chargement... à part le premier évidemment... pour lancer ta partie... mais c'est... l'occasion je te rejoindrai... parce que moi je l'ai... j'ai quasi jamais joué donc... ah bah viens ! effectivement je l'ai aussi mais... bah venez ! mais c'est vrai que je serais que... hop... mais c'est quand même bien... qu'ils aient réussi à prendre le jeu qu'ils voulaient... quoi... pour No Man's Sky... pour cet été... après faut adhérer au délit... un peu vite... ah oui bah c'est toujours pas pareil... mais euh... moi... ouais... c'est... je suis quand même content pour eux... parce que putain... le bordel que c'était au début... ils reviennent de loin quand même... non... franchement... c'est presque comme FF14 quoi... à ce niveau là quoi... ils ont pratiquement dû... ils ont pratiquement dû... relancer le jeu... pour que ça fonctionne... ouais ouais... c'est... enfin c'est... mais ouais... comme quoi c'est possible hein... avec du temps et de l'avant... il y a pas beaucoup qui joue beaucoup... donc tu fais beaucoup de publicité... sur... sur Twitter... pour Astronir... ouais... il y a... il y en a un autre aussi... dans le délire... de jeu... avec des... euh... ah... j'ai un pote qui joue beaucoup... je sais plus maintenant... ah bordel... ça m'en reviendra plus... là il y a celui qui doit sortir... dans le Game Pass aussi... qu'on a vu il y a pas très longtemps... euh... je crois... Outer Wilds... je crois que c'est ça... c'est qu'on a gagné à l'E3... l'année passée... en regardant un mixeur... exactement... qui a disparu... euh... je sais plus comment ça s'appelle... non effectivement... on voit pas le chat Youtube... je ne sais pas pourquoi... ça marche pas... je ne sais pas... je pense que quand ça veut pas... ça veut pas... je le suis... je le suis le chat Youtube... et on nous dit... Minecraft... le meilleur procédural... il a pas tort... mais il a pas tort... mais il a pas tort... mais il a pas tort... et puis on dort bien là dessus... c'est vrai... non... moi j'adore ce jeu... le problème... c'est qu'ils ont annoncé... le super pack... texture 4K... HDR... et tutti quanti... qu'ils n'ont jamais sorti... ah... et j'avais arrêté de jouer... et j'avais arrêté de jouer au jeu... en me disant... je vais attendre qu'ils sortent ça... pour en profiter... et bah du coup... bah tant pis pour eux... parce que j'avais passé... pour le coup... j'ai passé des centaines et des centaines d'heures... sur ce jeu... et j'adore... ah ouais... il faut attendre la version Ray Tracing... maintenant... Shatter... ouais... t'as Shatter le Remaster... ouais... le Remaster... du Remake du Remaster... enfin bon... je te laisse faire un petit... je te laisse prendre un petit peu... le relais à Nico... pour le Game Pass... moi je vais essayer de fixer le chat... pendant la petite... une petite quart d'heure... qui va rester là... je pense... et qu'est-ce qu'on avait du coup... à dire sur le Game Pass... ah oui... les nouveautés... il y a The Surge qui arrive... Descenders... qui vient de... qui vient de... de toucher... The Surge... je me souviens plus quand il arrive exactement... mais en tout cas... Descenders est déjà sorti... voilà... il arrive demain... super... mais du coup... Descenders qui est déjà dispo depuis la semaine dernière... si je dis pas de bêtises... c'est ça... est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont testé un petit peu... je sais que... Phoenix... en coulisses disait... pour rappel... Phoenix est un gros professionnel de trials... donc il m'a dit... c'est quoi... un jeu de vélo... qui n'est pas trials... ça ne vaut pas le coup d'être testé... enfin... oui... bah oui... venu sur trial... rien à voir... pour le coup... qui l'a testé du coup ici ? moi je l'ai testé... je l'ai testé très très rapidement... parce que... enfin je savais que c'était pas... que c'était pas du tout mon truc... avant de le lancer... donc voilà... et effectivement ouais... pour moi ça ressemble un peu à trials en 3D... moi je trouve pas... moi justement... enfin j'ai pas joué beaucoup non plus... mais j'ai l'impression que c'est... enfin j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait... ce principe de... on sort des... il y a pas vraiment ce côté franchissement... qu'il y aurait dans trial en finale... moi je sais pas... moi je sais que j'ai fait la première course... je suis tombé trois fois... ça m'a renvoyé au début... bon... je l'ai terminé... et puis... j'ai vu le hub... et j'ai arrêté... ouais... j'ai vraiment pas joué longtemps quand même... mais euh... et j'ai vu des gens qui accrochent vachement du coup... sur euh... sur certains forums... euh... c'est vrai qu'il faudrait... il faudrait... il faudrait... ouais... je sais pas si dans le chat... certains ont passé un peu plus de temps que nous... euh... moi ce qui m'a vraiment hypé... ah hypé... c'est un grand mot... mais ce qui m'a intéressé en fait... c'est avec la sortie du... la sortie du game preview de ce jeu... c'est qu'ils ont quand même ajouté le... multijoueur... et que ça avait l'air d'être assez fun en multi au final... ça vaudrait peut-être le coup un jour qu'on prenne une petite heure... pour essayer de le lancer en multijoueur... voir ce que ça donne... mais ça peut... ça peut être sympa... et ça reste au final assez rare... les bons jeux multijoueurs sur le game pass je pense... d'accord... ou euh... non sans... on voit... je dis ça mais en fait... je dis ça mais c'est parce qu'en fait... tous les bons jeux multijoueurs qui sont dans le game pass... on les a déjà... je crois que c'est ça... ça va être du Halo, du Gears, du machin... on les a tous quoi... ouais... et donc du coup on parlait de The Surge... qui sort demain sur le game pass... est-ce qu'il faut se jeter dessus ? bah moi je pense que... je pense que je le... ouais j'essaierai de... j'essaierai de le faire... je verrai quand, comment... je sais pas... mais euh... c'est un... enfin... j'ai toujours vu des bons retours... sur... on s'attendait à un Dark Souls... un Dark Souls... futuriste pardon... euh... du pauvre... et en fait non non... les retours que j'ai eu sont très bons... sur le fait de pouvoir euh... tu peux détruire les... les ennemis... enfin... tu peux choisir quelle portion de l'ennemi tu veux détruire... si tu veux détruire le bras, la tête, etc... selon les pièces que tu veux récupérer... pour ensuite pouvoir te faire ton stuff, etc... enfin... même ça va l'air assez intéressant et... suffisamment différent... de... bah... d'un Dark Souls... pour euh... pour avoir un intérêt... donc ouais... je suis bien... je suis bien tenté de... de le faire celui-là... en tout cas tu as dit le mot-clé pour que moi je ne le lance pas... c'est Dark Souls... ah... mais surtout que... apparemment les niveaux... enfin... c'est très petit... très restreint... donc... quand tu veux te battre contre un... un gros débile face à toi... et que la salle est toute petite... et bah... attention... en tout cas... méfiez-vous ! c'est Denis Logier qui confirme que le... le jeu est très bon... et qu'il a beaucoup aimé... euh... Nicolas Treff qui... qui enchaîne en disant qu'il y a peu de survival horror sur le Game Pass... euh... il y a quand même quelques... alors je sais pas si on peut parler de survival horror mais... enfin si un petit peu... mais il y a quand même pas mal de Resident Evil il me semble... il y a le 5... pas le 5... il y avait le 5 et le 6... le 5 avait été enlevé... il y avait le 0 aussi non ? et il a été remis... le 5 est parti et il est revenu... le 0 et le Rebirth ils y sont plus... ils y ont été mais ils y sont plus... ouais... en parlant d'ailleurs de jeux qui vont et viennent... là il y a un gros... gros paquet de jeux qui... qui s'en va là bientôt ça... c'est vrai que... un survival horror... euh... 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 ouais... c'est plutôt un walking simulator... un walking simulator d'horreur... c'est chiant... ah non mais si... c'est cette mode de jeu où tu marches... et tu sais pertinemment qu'il n'y aura aucun PNJ... donc t'as pas peur... t'entends une porte grincer... ohlala... qu'est-ce qui va m'arriver dessus ? bah rien parce qu'il n'y a pas de PNJ... et... ça va quand même te surprendre... bah non... je viens de tuer le truc si vous ne l'avez pas fait... mais franchement c'est nul... ça fait pas peur... bah oui... il faut le dire qu'il n'y a pas de PNJ... parce qu'on va peut-être j'y jouer du coup... ah si... il y a un moment... alors moi je me souviens juste d'un... d'un gif que j'ai vu sur... sur Layers of Fears... c'est une petite fille je crois... qui traverse entre deux bibliothèques... ou un truc comme ça... et selon que tu avançais... tu reculais... elle arrivait à chaque fois... du coup ça faisait une boucle... c'est plus marrant qu'autre chose en fait... mais voilà... ouais... donc Moralité Layers of Fears... c'est marrant... voilà... moi c'est ce que j'en avais retenu... donc bon c'est... c'est dommage... du coup c'est bien vendu... et il y a Daniel... ah bon... il y a Daniel qui nous dit qu'il y avait Outlast... ouais effectivement il me semble qu'il y avait... il y a été c'est sûr... après je ne sais pas si il y est toujours... je ne sais pas... ça c'est un jeu où je me suis vraiment ennuyé... mais horrible... moi j'ai trouvé ça pénible... mais ils ont sorti Zombi aussi... Zombi ? Zombi ? ah oui... ZombiU en fait qui a été renommé... ah oui... très bien sûr... ça c'est bien mais ça dure... ouais... c'est très bien parce que c'est dur... ouais... et donc du coup pour la réponse... peu de... survival horror sur Game Pass... la réponse est non... il y en a plein... il y en a quelques-uns... il manque The Evil Within 2... que j'ai beaucoup aimé moi quand je l'ai fait... pour 60 balles... voilà... et à 30 euros... 3 jours plus tard... sinon j'ai vraiment aimé... State of Decay 2... ouais... j'aurais pas forcément mis ça dans le survival... c'est pas vraiment survival... c'est plutôt du... bah c'est quand même... c'est vrai... c'est quand même un survival... ouais... il est très bien State of Decay 2... si on arrive à outrepasser les bugs... ça reste un jeu intéressant... outrepasser le fait que quand tu joues avec un pote... au final ça n'avance pas ta partie... ce qui est juste... ouais... ça dépend comment tu joues... mais euh... c'était pas... moi j'avais joué plus dans la partie d'un pote... je sais pas trop que c'était plus un problème que ça... ça m'a pas plus ennuyé que ça... je crois que je l'ai fini trois fois... j'ai de la sympathie pour State of Decay 2... parce que c'est un jeu polonais... et il faut soutenir la Pologne... ah... tu le fais déjà avec The Witcher... ouais... ouais... bon bah je ne sais pas... je peux recevoir les messages... mais je ne peux pas... laisse... je regarderai la prochaine fois... désolé les enfants... sinon... sur le Game Pass... je vous rappelle... il y a un petit jeu pas trop connu... mais Forza Horizon 4... moi je... j'adore toi... c'est une tuerie... je suis retombé... il n'y a pas de PLJ... on n'a pas peur... c'est nul... je suis retombé... d'ailleurs... à part Void Baster... qu'est-ce qui est le plus gros jeu... Game Pass à venir connu ? ori... 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 c'est pas connu... c'est pas connu... mais il n'est pas connu... pour l'instant il n'est pas... il n'est pas annoncé dans le Game Pass... mais vu que... vu que Microsoft a racheté le studio l'an dernier... ça m'étonnerait quand même... qu'il sorte pas dedans directement... ah oui... pas sûr... pas sûr... vu que c'était une production avant... que ce soit Microsoft Studio... je ne sais pas... les accords de distribution étaient faits avant... a priori... donc à voir... je sais pas... vu qu'il va être vendu sur les autres plateformes... c'est ça qui me... je ne sais pas... peut-être que oui... peut-être que non... bah j'espère... parce que lui... je l'attends pour le coup... donc ça serait dommage... bah disons qu'en tout cas... plus il y a de jeu sur le Game Pass... plus... plus de gens ont envie de se mettre dessus... de toute façon... ah oui... ça c'est clair et net... c'est que ça augmente quand même... de manière exponentielle... la plus-value du... du produit... ça reste un produit... faut pas se leurrer... mais... qualitativement... on a beau gueuler de temps en temps... quand on a un mois... où on se dit... ah bah zut... il y a que des petits jeux à 15 balles... il y a quand même... il y a quand même de gros jeux... pour quelqu'un qui joue moins que nous... qui achète moins de jeux que nous... je pense que l'offre est plus qu'honorable... on en parlera jamais assez... t'arrives... t'achètes une console... peut-être pas la discless... parce que c'est un... enfin je suis pas forcément fan du... du concept pour l'instant... mais... mais... t'achètes une console... je sais pas... on t'offre un code de 6 mois... Game Pass en même temps... et pendant 6 mois... tu peux jouer à... passer... 200 et quelques jeux... te faire peut-être... déjà une petite idée... du genre de jeu... que tu peux aimer ou pas... et puis après... partir peut-être sur de l'achat... ou... je j'en sais rien... mais c'est un... c'est un excellent... pied à l'étrier... de façon... quand t'achètes une One... une One X... t'auras au moins un mois... de Game Pass offert... moi j'avais ça dans ma boîte... donc... de toute façon... t'as un Game Pass maintenant... quand t'achètes une One X... et puis attends... si je reprends rien que... les deux derniers mois... t'as quand même eu... le dernier Tomb Raider... t'as eu... Prey... qui est sorti il y a quelques temps... mais quand même... Wolfenstein 2... Black Desert... le MMO là... ça c'est pareil... tu peux y passer des heures et des heures... Monster Hunter World... enfin c'est... ouais c'est du lot... c'est quand même des gros gros titres aussi... euh... je pense pas qu'il faut... qu'il faille utiliser... le fait... le fait que c'est sorti... il y a déjà un moment comme... comme argument ou non-argument... de quoi ? c'est un peu dommage de dire... le jeu est sorti il y a un moment... il arrive que maintenant dans le Game Pass... je pense pas que ça soit forcément... un non-argument... les gens achètent pas forcément... leur jeu tout de suite non plus... donc... le fait qu'un jeu soit plus ou moins vieux... celui-là on l'attend avec impatience... ah ouais... ah oui... bah puis tu vois... un jeu comme... un jeu comme... Monster Hunter World... ou même... Sea of Thieves... State of Decay... bah Crackdown... Crackdown 3... il y a... il y a quand même pas mal de titres... où il y a beaucoup de gens... qui testent... ils les achèteraient jamais... et le fait de les tester... peut leur donner envie... de tester... bah... d'autres jeux du même type... enfin voilà... de plus... ça fait un appel d'air... je sais pas regarder encore... si... si via l'application... Android... ou iPhone... Game Pass... s'il y avait... si les jeux étaient classés... par... par type d'expérience... j'ai plus... je sais pas... il y a des genres... il y a des genres... mais... mais... c'est pas encore très poussé... je pense qu'il faudrait peut-être... faire un peu l'effort là-dessus... avec une petite... les meilleurs jeux à jouer... du Game Pass... dans cette sélection... c'est peut-être un rôle que nous... on devrait prendre... mais... mais... dans tous les cas... je pense que ça serait peut-être... une façon de... de... de pouvoir y jouer plus facilement... je crois qu'il y a une fonction... dire... installer un jeu au hasard... mais... ouais... mais il devrait effectivement... être un peu sur du Netflix aussi... se dire... t'as joué pas mal à ça... on va te conseiller tel jeu... et tel jeu... qui sont dans le Game Pass... parce que... on sait que t'as aimé ça... ouais... alors ça... ils le font avec... ils le font déjà... avec les jeux... qu'ils nous proposent... mais ils me proposent... soit les jeux que j'ai déjà achetés... soit des trucs... qui n'ont rien à voir... genre ils vont te proposer... Léa Passion Poney... parce que t'as joué à... à Resident Evil 7... ça m'a toujours fait... un peu rigoler... leur algorithme... de... de préférenciation... là... mais ils avaient parlé... ils avaient parlé... quand même... d'améliorer le Game Pass... alors à la base... c'était plus une wishlist... je crois... mais aussi... justement... ce type de recommandations... ce genre de choses... donc... euh... mais... mais faut voir comment ça va... ça va évoluer... ils avaient aussi... ils étaient censés aussi améliorer... les achievements... euh... eh ben... on attend toujours... oui... lié avec les avatars... bah on a eu... on a eu... les... les petits diamants... les achievements rares... qui peuplent... ouais... mais en fait... ils sont tous en diamants maintenant... donc euh... l'idée c'était de... l'idée de base... qui avait été expliquée... alors je sais pas si c'est le cas ou pas... mais euh... ils avaient prévu que quelqu'un qui fait... par exemple... que du FIFA... puisse également euh... euh... ait un droit de... un droit de... brague... je sais pas comment on dit en français... euh... de se vanter... euh... sur le fait qu'ils sont forts à FIFA... ou qu'ils ont passé huit tenteurs... ou cent heures... ou mille heures à FIFA... donc que ces gens-là avaient aussi euh... euh... avaient aussi le droit à le... à le montrer d'une manière ou d'une autre... c'était ça l'idée... et puis c'est... je pense que c'est devenu compliqué... à... ouais... après ça... j'imagine que l'idée ça serait de faire la même chose que sur Steam... c'est à dire d'avoir... sur ton profil... de pouvoir mettre en avant... quatre ou cinq succès... dont... enfin... t'es fier en gros quoi... ouais mais justement... ils voulaient aller au-delà de ça... parce que... pour la plupart des jeux... tu passes cent heures dessus... t'as 100% des succès... puis au-delà de cent heures... il y en a qui passent effectivement... 800... mille heures... et puis qui jouent qu'à ça... mais ils avaient mis... ils avaient mis en place là... les succès à zéro point... mais j'ai l'impression que ça existe plus vraiment... ils le font plus... espèce de cadeau... etc... je pense que ça prend du temps pour rien quoi... bah ouais... c'est pas très utile je pense... tu crées... des points nous... quand on a un succès... donc je pense... bah ouais... je me demande si du coup... ils gardent pas ça justement... pour booster un petit peu... la prochaine console... dire... ah... peut-être que maintenant... on est arrivé tellement loin... dans le... dans le... processus de développement... que... qu'on nous garde ça... pour un nouvel... un nouvel OS... un nouveau... et puis on repart à zéro... bah puis... un chat de groupe... ça sera dans 6 mois... parce qu'on a pas réussi à le mettre... et puis... putain... ça c'était quand même bien... toutes les choses qui fonctionnent bien... on pourra déjà leur dire au revoir... dès le départ de nos jeunes... j'espère que ça sera pas le cas... ça très honnêtement... ça va me casser les pieds... ah ouais... non... ça se voit... bon bah... désolé pour les commentaires... j'ai essayé... mais je n'y arrive pas... je ne comprends pas... gardez un oeil... ceux qui sont sur tweets... sur Mixer... gardez un oeil... sur l'application YouTube... avec ça... désolé... non mais en fait... on n'a pas du tout... les commentaires YouTube... dans la fenêtre de chat... mais du coup... les gens sur YouTube... ont les commentaires Mixer... ça marche... ça marche... du coup... c'est déjà ça... c'est déjà ça... je suis désolé... on trouvera... on trouvera un moyen... c'est pas lié... ouais... les autres fois ça marchait... je ne sais pas... comme si c'était lié à une ancienne vidéo... ou un truc comme ça... parce qu'il y a quand même tes commentaires YouTube... qui sont affichés... très bizarre... je sais pas... et pour le coup... ils sont affichés sur la vidéo... mais ils ne sont pas affichés sur le chat... donc peut-être que tu es en train... de commenter un autre chat... enfin bon... non... je me rends compte que j'ai oublié... j'ai oublié plein de choses... on n'était pas prêt aujourd'hui de nouveau... pour changer... on n'est jamais prêt... ça ne change pas... on va s'améliorer... pour le 15ème... pour le 15ème... on sera bon... le 15ème... en direct de Los Angeles... c'est ça... on sera prêt... je pense que le prochain... d'ailleurs le prochain ça risque d'être ça... hein les gars... non... on verra... non... on en aura un avant... non... on va commencer à discuter un petit peu... de certains trucs qu'on voulait faire avant... mais on essaiera de faire un spécial E3... mais avant E3... ça faut voir... c'est énorme... moi je pense qu'on pourrait se faire un petit machin... devant les burgers... surtout que je déteste voir les gens manger en stream... du coup... si je peux me mettre dans l'autre sens... puis faire chier le monde... moi ça me va... ah... on va faire de l'ASMR... xbox quoi... oh la la la... ah ouais ouais ouais... j'arrive au le soir... bonjour xbox... bon bah je crois qu'on a fait un petit peu le tour... mis à part ça... mis à part la grande nouvelle du soir... c'est Youtube qui marche pas... et puis... tu veux pas le jeter celui là ? j'ai essayé mais il est revenu... c'est très clippant... c'est extrêmement clippant... je crois que ce truc est hanté... euh... messieurs... alors est-ce que... je ne sais pas... je vais vite faire un petit tour de table... parce que vous avez des choses... que... vous aimeriez partager avec... avec nos auditeurs... donc on va passer par... ah si il y a Pablo qui posait une question... il y a Pablo qui posait une question... oui... j'ai eu Grasbloc... mais j'ai pas tout compris... bah Biomutant... Biomutant il demandait en fait... si euh... si euh... on avait des nouvelles... mais euh... je crois que non... enfin moi j'en ai pas allé... non... et du coup euh... ça devait sortir quand même assez... proche de son annonce... enfin... ça devait être 2019... mais c'est vrai que pour un jeu qui sort en 2019... on a très peu de... très peu de... de nouvelles... ils ont dû reprendre des trucs... une chose qui devait pas être très content... moi le style de jeu m'intéressait bien... je trouvais ça assez chouette... mais euh... audacieux... et c'est peut-être ça le problème... ouais c'est ça... trop audacieux... il voulait aller un peu trop loin... je pense... nous verrons bien... j'ai l'impression qu'au niveau gameplay... ça se rapprochait quand même... ça pouvait se rapprocher pas mal d'un Darksiders... c'est que Darksiders... j'ai pas l'impression que ça avait bien marché aussi... du même éditeur... donc peut-être que ça les a un peu refroidi aussi... c'est dommage... j'étais bien Darksiders... il était pas si mal... franchement il était pas si mal... il sera dans le Game Pass dans pas longtemps... il y a des chances... enfin je sais pas... mais il est sur le EA Access sur PC... donc euh... ah oui c'est vrai qu'ils ont fait ça sur PC... ils ont ouvert les partenariats... donc peut-être... il arrivera... ouais mais en plus il y a le 1 et le 2... qui sont sur l'Xbox Game Pass pour le coup... je sais pas s'il y a le 2... mais il y a le 1 en tout cas... ou c'est l'inverse... il y avait le 2 aussi mais... ouais il est... il vient... ça va il vient ouais... ok... donc... donc... à ma connaissance il y a pas eu de fuite ou de nouveaux... de nouvelles informations par rapport à ce jeu là... c'est dommage... ah si... on voulait pas parler juste de demander... oui vas-y... est-ce qu'on voulait pas parler... on avait parlé avant de lancer le podcast... on avait parlé du fait qu'il y avait eu assez peu de leaks au final sur le 3... oui c'est vrai qu'on voulait avoir un petit... ah attends ça peut venir encore... voilà... on voulait lancer un petit peu le sujet effectivement... mais l'année passée ils avaient encore pas trop mal... il y avait le leak de Walmart qui était déjà tombé avant le 15 mai... il était tombé avant mais... faut qu'on appelle Walmart... ouais mais le leak de Walmart tout n'était pas vrai... non c'est juste le bordel que ça a foutu quoi... ouais clairement... il y avait Ridge Do et d'ailleurs... il y avait Ridge Do et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu... ah c'était énorme... ils ont fait... ils ont fait une manette spéciale leak Walmart... qui est absolument... ah sérieux ? dégueulasse... avec le logo... enfin avec la pochette noire... avec le vieux logo type Ridge Do dessus... elle est absolument immonde mais c'est correct... et ils en ont parlé aussi dans le trailer de lancement... où ils font une espèce de chronologie de l'univers... et puis tu arrives où tu as un moment clé de la chronologie de l'univers... qui est le leak de Walmart... c'est vrai que... côté leak on est plutôt à l'abri en ce moment... mais j'ai aussi un peu l'impression que l'industrie elle est au ralenti... vu qu'on est vraiment à une période charnière là... sur l'année qui va arriver... ça me fait peur pour le 3 en fait... l'année et la 1,5... tu penses que ça va être... ils vont garder... ils vont retenir les chevaux ? ouais... pourtant Gear 5 apparemment c'est bon... ça va falloir le leak... ouais... mais moi j'ai vraiment peur effectivement qu'on soit finalement... enfin de toute façon il y avait une règle avant... et j'ai... ouais... enfin moi j'ai cette règle dans ma tête... qui est que les années impaires pour le 3 c'est toujours un peu bien dit en fait... ah ouais... toujours un peu le... je ne sais pas... je ne sais pas... les impaires bisextiles j'en parle pas... mais euh... l'année... l'année... FF7... Shenmue 3 etc... je crois que c'était... il y avait un père ça hein... ouais... c'était un père... et euh... c'était il y a 5 ans... il y a 4 ans... il y a 4 ans ça... 4 ans... 4... les FF1... c'est d'ailleurs que les jeux en question ne sont pas sortis hein... on les attend toujours... il y a Days Gone qu'a là... quelle mauvaise langue... ah... est-ce que Days Gone était à cette conférence là ? c'était pas la suivante ? c'était 2016... moi c'est 2016 hein... on va faire... non mais le 3 ça peut... il n'y a pas de règle impair... on verra... c'est... je suis un peu dans l'expectative je dois dire... je ne sais absolument pas à quoi mettre... ah je ne sais pas trop à quoi... quels sont les vêtements... d'un côté je me dis il y aura une annonce de console... puis d'un autre côté je me dis il n'y a aucune raison qu'ils en parlent cette année... ça sera 2010... enfin... je ne sais pas... je ne sais pas... je préfère un coup à la Scorpion en juste annonçant... un projet de console... mais pas plus que ça... et l'année prochaine... c'est Days qui en parle et puis... ouais moi c'est ce que... c'est ce à quoi je m'attends moi clairement... je dirais ça quoi... hop quand même... mais pas plus... moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu des annonces de jeux... en même temps que leur annonce... enfin des annonces de sorties de jeux en même temps que l'annonce... c'est ça... dans le sens... moi il n'y a rien que je kiffe plus que... bah machin il sort aujourd'hui dispo tout de suite... ouais... j'adore ça... c'est génial... le Unreal... pardon... Unravel 2... bah ça m'a fait tout plaisir de pouvoir y jouer... moi je kiffe ce genre d'annonce... même si le jeu n'est pas forcément super bien... mais ça me fait un peu suer... je ne suis pas quelqu'un qui se hype énormément... donc le fait de devoir attendre ça me casse les pieds... là Cyberpunk... ça fait un moment que je... ça fait depuis le premier trailer où on voit... la nana qui est posée sur son trottoir qui est au ralenti... qui date de... je ne sais pas moi ça doit faire 4 ans maintenant... ça doit faire 5 ans... 5 ans... depuis ce jour là je suis... j'ai envie de jouer à ce jeu... j'en ai marre d'attendre ça me casse les pieds... je ne suis pas quelqu'un qui aime attendre pour voir les choses... quand il y a quelque chose qui me plaît je le veux tout de suite... je suis un enfant gâté... j'ai extrêmement peu de passage... moi je... je sais que j'ai rêve mais on dit tout de suite je veux... je veux Ori... ouais moi je veux Ori en... et Ori je pense que c'est possible... tu sais quoi ? moi je ne le veux pas parce que je devrais attendre de rentrer en Suisse pour pouvoir jouer... ah... ça... c'est clair... je vais prendre la... je vais prendre la Xbox... ah non merci... Ori ou la deuxième extension de Forza Horizon... je pense que... ça c'est possible... ça c'est vraiment possible... ça il n'y a pas eu... on n'en a pas du tout entendu parler... on ne sait pas du tout ce que ça va être... c'est pour ça qu'elle est censée sortir là... dans un deuxième trimestre... donc euh... ouais ouais... effectivement ça fait 6 mois que la précédente est sortie... et c'est le moment... c'est surtout que la précédente est sortie vachement vite il me semble... ouais c'est... d'habitude c'est surtout ça... pis toi David des attentes ? Cyberpunk... moi je vous dis... même s'il faut... même s'il faut passer 6 heures dans une file d'attente... et qu'on peut y jouer... je passerai 6 heures dans la file d'attente à attendre... on t'amènera... on t'amènera des baguels... c'est bon... c'est bon... c'est bon... 6 heures à être tout excité... il faut avoir une image... on veut Cyberpunk... non... en vrai si c'est 6 heures... je pense que je le ferai pas... mais euh... mais ouais non... ouais regarde... il a changé David... en même pas une minute il a changé David... mais non... mais je l'attends... je l'attends vraiment comme un... Cyberpunk... Cyberpunk... Ori... et euh... et quoi d'autre je sais pas... Gears 5... je sais pas... à voir... à voir... mais des surprises... moi j'aime surtout les surprises en fait... les trucs que j'attends pas... puis Bibi c'est quoi tes attentes à toi ? moi je veux Peter Belineux... ouais mais lui... il est en train de jouer au Rubik Cube quelque part... je suis en train d'inventer un nouveau jeu... tout seul dans un coin dans une cabane... mais franchement euh... euh... les conférences sont de plus en plus chiantes... formatées etc... ça manque un peu de folie... ça manque de Miyamoto qui arrive avec un bouclier Hylien et une épée... et il fait le rond... il faut regarder... il faut regarder Devolver Digital... c'est eux qui se font ça maintenant ? ouais... il avait fait... il avait fait sur la conférence Ubi du coup... pour annoncer Mario... il est arrivé avec un pistolet ou je sais pas quoi... non ? ou Starlink... non je sais plus... mais... bah non non... Starlink trop récent... trop récent... pas possible... toi Bibi toi... t'attends... t'attends de voir ce qui va se passer... bah je sais que la conférence ça va être super... elle va être super bien calibrée... mais... peut-être un peu trop... mais pas au niveau des annonces... tu penses ça va être plus... ah... euh... Guerre 5 et 4 il m'a ennuyé... franchement je... je vais mettre mes charentaises... je vais regarder bien sagement... parce que je m'attends pas à grand chose en fait... bah on arrive à une fin de cycle... c'est soit ils annoncent un peu la next gen... et donc là on verra peut-être des trucs nouveaux... sinon ça sera des suites... et puis... et puis pas grand chose de plus... bah du coup est-ce que vous pensez qu'ils vont commencer à montrer... des visuels de... de ce qu'on pourrait avoir l'année prochaine ? ou en fin d'année prochaine je pense plutôt... bah comme les jeux sont censés être cross plateforme... enfin cross... euh... ouais... enfin on va... c'est ça qui est un peu délicat... c'est ça qui est un peu délicat... pour marketer le truc... c'est que potentiellement on va nous montrer du Halo Infinite... qui va marcher sur les deux... euh... euh... c'est un petit peu compliqué... euh... on aura peut-être un peu de Forza... un peu de Forza 9... quelques images vite fait... ah bah 8... euh... oui... je m'emballe... avec Horizon 5 là... quand même unique de Walmart... ah c'est vrai... on parle un peu de technologie... etc... on parle de ray tracing... est-ce que vous pensez qu'on va commencer à voir... on va voir ce genre de choses ? pas cette année non... non ? ou si on en voit... ça sera du pipeau... je vois pas... je vois pas du ray tracing... en gameplay... non non... non mais il y avait le principe de DirectX... enfin tout ce qui était un peu... côté software... il faut faire de DirectX et des principes de... ça fait des... enfin DirectX, ray tracing... etc... mais effectivement... ce que j'aimerais bien... c'est un... une annonce de compatibilité... au minimum... mais je pense qu'ils feront pas de matos de toute façon... sur euh... des casques VR existants... ça serait quand même... je pense pas mal... ça tu peux oublier... je... ouais ouais... non je sais... voilà... c'est un rêve mouillé à mon avis... tu peux... à mon avis s'oublier... non puis ouais... en plus effectivement... enfin... on voit l'engouement sur l'Oculus Quest... ou des trucs comme ça... où tu sens que... maintenant ça... ça... ça commence à prendre que sur les casques qui sont... autonomes... ouais... euh... non mais moi finalement... j'étais assez pessimiste sur le 3... et je me rends compte que je deviens... là... je viens d'avoir un regain d'optimisme... parce que je me dis que finalement... on sait pas... on sait pas... en une minute... oui... en une minute... parce que je viens de me dire que... j'ai essayé de faire dans ma tête... euh... ce qu'on connaissait déjà de... de gros jeux à arriver... à venir sur Xbox en fin d'année... finalement on a pas tant de choses que ça... qu'on a Gears... on a Ori... on va voir quelques jeux... euh... il y en a qui disent Cyberpunk... hein... quand même... il y a des rumeurs... il y a des... il y a des ventes d'eau... qui disent Cyberpunk... mais c'est le jeu de The Initiative quand même... il serait temps de savoir ce qu'ils font les gens... voilà... il y a The Initiative... il y a Nilogier qui parle effectivement de... dans le... dans les commentaires de la nouvelle IP de Ninja Theory... aussi ouais... il y a Battletoads aussi effectivement... ça devrait être montré logiquement... d'après ce que... d'après les leaks... en tout cas d'après les insiders... il y aura sûrement Tunic qui sera remontré... et avec dames de sortie... j'aimerais bien y aller jouer à celui-là... Tunic me tente bien... ouais... ouais... mais ça m'étonnerait qu'il refasse... enfin ça reste un jeu... non mais pas un trailer dédié peut-être au jeu... mais enfin je sais pas... au moins juste une dame... voilà... juste une info... ça pour le coup j'y crois... pour l'Insiding Xbox... qui est le lendemain... ah oui... bah alors... à la limite le lendemain... voilà... mais que... dans la période là qui vient... c'est bon... effectivement... là où ils ont l'habitude de... là où ils ont l'habitude de... de balancer une quinzaine de... exclus... voire de première... etc... comme ils avaient fait l'année dernière... euh... pour l'instant on les a pas les 15 quoi... ça va pas être juste une redite de l'année dernière... je pense qu'on a quand même une bonne dizaine de jeux... potentiellement... donc ils peuvent profiter... euh... je pense qu'il y aura quelques tiers qui vont profiter de... 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 aussi... ouais... ça c'est sûr... ouais... c'est peur ça par contre... pourquoi ? parce que du coup on risque de se taper du mode... beaucoup de tiers... du Call of Duty... et des machins que... ah oui non mais bon... t'auras forcément un Battlefield ou un Call of... ou un FIF... euh... si on se les tape tous effectivement... on va chercher quoi... si on se tape tous des trucs archi-connus... du FIFA... du machin... euh... faut voir déjà combien de temps elle durera la conf... on sait pas combien de temps ça dure... au moins une heure, une heure et demie... une heure et demie ? une heure et demie généralement... bon bah alors il y aura pas de temps de tiers que ça... bah non c'est ce qui me... euh... sauf si ils ont... ils veulent garder leur vie et que... et que du coup ils comblent avec des tiers... franchement c'est compliqué en fait de deviner vraiment ce qu'il y aura dedans... en fait... on peut pas... il y a pas beaucoup qui se demandent s'il y aura pas... un nouveau... un nouveau dashboard... peut-être... je ne sais pas... ça j'ai un peu des doutes... ils ont pas... ils ont rien retouché depuis... ils l'ont fait au début là... parce qu'il y a des trucs qui allaient pas... et puis il y a pas eu... il y a pas eu tellement de choses... sur la... je crois qu'il y a eu quand même 4 refondes différentes sur la... sur la Xbox 360... du dashboard... euh... 4... oui je crois... 3 ou 4... ouais... je dirais 4... j'ai un doute... j'ai un doute maintenant... mais... mais... et puis du coup... sur Xbox One... pas grand chose finalement... il y en a eu une autre... un peu au début là... pour rectifier les petites choses qu'il n'y allait pas... et puis... là on a pas eu... c'était pas la deuxième là... quand ils ont tout mis à droite dans un grand bandeau ? non c'était... il y en a eu qu'une seule... c'était la première... peut-être qu'il y a eu 3 du coup en fait... quand même... ouais j'aurais plus eu ça comme ça... mais... mais c'est moins... c'est moins flagrant... ouais c'est moins flagrant... c'est carrément pas... après ils avaient parlé aussi de leur fluid design un temps... qu'on a jamais vu non plus... ça ça m'aurait bien intéressé... avec des petites animations jolies et tout... mais je pense qu'ils sont un peu coincés... avec la façon dont la console a été faite... vu qu'ils sont un petit peu charrettes... au niveau de la RAM... sur le... sur l'affichage... je pense que... je pense qu'on peut oublier... d'avoir quelque chose de différent... sur cette génération là... il est 23h20... mis à part ça... je ne veux pas... retenir nos... nos auditeurs plus longtemps... mais puis... vous non plus d'ailleurs... parce que... donc je crois que... je crois qu'on avait un peu fait le tour de table... le tour de table pardon... oui... Bibi... c'est ça... non... j'attendais pour me remettre sur mon jeu préféré... bon voilà... le test est attendu pour 2022... ah non mais le test est déjà fait... ah bon... ah oui... Sim... t'as quelque chose à rajouter ? non... vivement le 3... et puis ça va être bien... vivement le 3... à l'E3 pour nous faire de jolies images... des stands... des conférences... ah oui... on veut... ça dépend... l'E3 va être bien... ça dépend de la minute à laquelle... si c'est un père ou père... la minute à laquelle on parle... avec Nico... Nico... t'as quelque chose à dire ? et faites des photos de ce que vous bouffez... parce qu'il paraît que c'est... ouais... c'est à la mode... écoute... ça risque d'être surtout moi... qui vais partir à la recherche... des petits mexicains... des petits machins... je vais essayer un peu... tous les trucs dégueulasses... qu'on peut trouver là-bas... dont un fat burger... c'est une certitude... faut qu'on se fasse le planning là... on y va pas très longtemps... mais il faut qu'on fasse le planning... c'est ça... ok... bah cool... merci beaucoup... de nous avoir suivi... une fois de plus... et puis on va se retrouver... donc normalement... une ou deux semaines... non... une semaine avant l'E3... je ne sais pas si on vous donne rendez-vous... autour du... je ne sais pas... environ dans deux semaines quoi... on va dire... ouais ouais... ça va se précipiter un peu les choses là... donc on risque d'être... plus tard le 5 juin... pour le... pour le prochain podcast... voilà... au pire on vous dit 10 minutes avant... comme d'habitude... c'est ça... et puis... bah... merci encore d'être là... partagé... oubliez pas les petits pouces bleus... et puis les... les subscribes... pour que Nico soit content... et puis qu'il n'ait pas besoin... de nous replacer son message publicitaire dégueulasse... la prochaine fois... mais oui... mais c'est... c'est parce que comme ça qu'on fait... si jamais on oublie de faire du Twitter... la journée... pour vous prévenir... et ben... et ben... vous serez prévenus en temps réel... ce qui est déjà pas mal... ce qui est un peu tard peut-être... mais qui est pas mal... non mais sinon... la règle normalement... c'est 1er et 3ème mercredi du mois... normalement là... sauf... normalement... je dis normalement parce qu'en mai... il y a 5 mercredis par exemple... donc on est un peu dans la merde... et ça risque de tout décaler... mais donc... on va peut-être faire un podcast spécial... bref... on vous en reparle... c'est ça... donc ben... merci David... merci Shin... merci Bibi... et merci Nico... d'être resté avec nous ce soir... et on se retrouve tout bientôt... à la prochaine... à tout plus les gens... salut ! à plus, bisous !